Bonsoir à tous, n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas bien. On est présent ce soir avec Anthony pour vous parler un petit peu d'un design dans la vraie vie, c'est-à-dire faire de l'atomic design dans un vrai projet. Je vais vous présenter, puis on expliquera un petit peu les conseils qu'on va voir ce soir ensemble. Moi, je suis Mathieu, je suis développeur Java chez Hippon, donc principalement du bac avec du Spring et ce genre de choses, mais je touche également un petit peu à du front avec du JavaScript, du TypeScript et du Angular au quotidien. Je vais te laisser te présenter, Anthony. Alors moi, vous m'avez peut-être déjà vu plusieurs fois sur ce stream. D'habitude, je faisais plutôt du TypeScript. Oui, je sais, la connexion de Mathieu n'est pas folle, mais on va faire comme ça quand même. parce qu'il n'a pas de chance, il n'a pas la meilleure connexion du monde, mais ce n'est pas grave. Et du coup, vous avez l'habitude de me voir sur TypeScript, mais là, ce soir, on ne va pas faire du TypeScript, on va faire du CSS. On l'aime bien quand même, oui. On l'aime bien quand même. Merci, merci. Je me moquerai. Je pense que j'ai pas le droit. Salut, Pascal. Du coup, ce soir, on va parler de comment on fait un design graphique. Et du coup, on va utiliser quelque chose, une méthodo, qui s'appelle Atomic Design, je crois, Mathieu, que tu as lu le bouquin, justement, une partie du bouquin. Moi, je vais tamer le bouquin. C'est un livre de Brad Frost qui est dispo pour une petite dizaine de dollars sur Internet. Donc voilà, Anthony a la copie physique. Moi, j'ai la version e-book. Donc c'est une méthodo, c'est un livre qui commence à dater un petit peu. C'est une méthodo qui permet, pour faire simple, on verra pendant le live, de modulariser votre façon de faire votre front et de faire vos composants front pour les rendre les plus petits possibles quand c'est pertinent et les agencer ensemble quand il y a besoin. Enfin voilà, ça, on verra pendant le live. Pour mettre en place cet Atomic Design, concrètement, on va utiliser un outil qui s'appelle Peek, qui est un outil développé d'Anthony, entre autres, qui est fondateur du projet. Cet outil, on va avoir des technos sur lesquels vous êtes peut-être un petit peu familiers si vous faites du front. C'est de CSS, donc les développeurs back, ne fuyez pas tout de suite, mais n'ayez crainte. Donc on va faire du SAS, qui est un pré-processeur de CSS qui va permettre d'avoir des features en plus dans le CSS, donc que ce soit liable, des mixings aussi, ça va permettre de faire de la réutilisation de code, globalement. Et on va aussi utiliser Pug, qui est un outil de templating, un pré-processeur de HTML si on veut, et on va faire du tout petit script, normalement on ne devrait pas en avoir besoin, mais ça peut arriver. Et ça nous permet d'utiliser tout ça, et ça nous permet de faire ce qu'on appelle une librairie, qui est une librairie de composants front utilisable derrière. Oui, la protection coûte pas mal. Alors, juste pour reprendre le mot qui est important, qui a été dit par Mathieu, on va faire ce qu'on appelle une pattern librairie, Pug. Ah, il y a quelqu'un qui n'aime pas Pug, visiblement, dans le chat. Ouais, on va faire quand même du Pug, mais après, dans la vraie vie, on peut très bien faire du HTML. Là, TQI, il utilise Pug. Ouais, on va essayer comme ça, on va essayer sans la cam. Et puis on verra bien. Désolé, ça m'a eu l'air qu'on a testé. Ok, vous m'entendez mieux ? Donc, Pug, en gros, ça permet de faire du HTML sans utiliser de balise, et plutôt en utilisant de l'implantation. Donc, dans le cadre de TQI, vu qu'on fait des composants qui vont être plus petits, ça va nous permettre d'avoir un code HTML assez épuré, un petit peu moins lourd, et donc, on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. C'est ignoble pour la lisibilité, sinon, d'influencer ça au développeur front. Effectivement, je suis d'accord que dans le cas de gros composants et de grandes pages, faire du Pug, ce n'est pas toujours évident. Mais dans le cas d'une pattern library, je trouve que l'utilisation est assez sympa. Alors, après, c'est mon avis. Je pense qu'Anthony sera de mon côté, mais on va vous montrer ce soir. Après, c'est un choix, on peut aussi faire du HTML natif, ce n'est pas obligatoire. Alors, avec TQI, moi, c'est vrai que je n'ai pas ajouté le support d'autre chose que Pug, mais vous êtes les bienvenus, si vous voulez faire des contributions, il n'y a pas de souci. Ce sera une forme de torture, j'espère pas, mais on va voir. Donc, maintenant, je vais passer un peu à mon setup. Donc, déjà, en fait, là, ici, ce que vous pouvez voir sur l'écran de rendu, donc là, je passe ma souris dessus, vous pouvez voir. En fait, là, c'est là où on va rendre des composants graphiques. Là, nous, ce soir, on va se concentrer sur ce qu'on appelle des atomes, en fait. Ouais, alors, tu peux juste dire, peut-être, cette partie, là, c'est un truc qui est… Il a fait un npm run serve dans son… Il a créé une pattern library avec TQI, il fait un npm run serve, et ça met à dispo dans un navigateur ce qu'on voit à droite, là, qui est… c'est ce que TQI génère, je crois que c'est ce que tu utilises Storybook derrière. Non, pas du tout, je n'utilise pas du tout Storybook. Ouais, ça y ressemble, en fait, derrière, ça te donne la numérie. En tout cas, moi, j'ai utilisé Storybook dans le cadre de Compose Angular, et c'était… Ça ressemble un peu à ce que Storybook permet de faire de la documentation. Et en fait, l'idée de TQI, c'est de fabriquer une documentation… En fait, c'est d'orienter son développement par la documentation. Ouais, c'est ça. Cet écran de login est reconnu ? Oui, justement, Pascal, je pense que tu connais un peu, parce qu'on travaille ensemble sur la même mission. Et justement, ce soir, on va utiliser… ce qu'on appelle un outil qui s'appelle Zeplin, qui nous permet de voir des maquettes. Et c'est les maquettes d'Arax, en fait, qui est un des clients chez lesquels on travaille chez Ipon. Et du coup, ils m'ont autorisé à utiliser la pattern library… Enfin, Zeplin pour ce soir. Comme ça, ça nous permettra de représenter des compos. Alors, évidemment, on ne va pas faire tous les compos du site d'Arax, évidemment. Donc, là, ce soir, on va essayer de représenter globalement le template de login, mais on ne va clairement pas le faire en entier. Là, on va faire quelques compos. Donc, ça sera sans doute… Déjà, on va commencer par le bouton. Ouais, peut-être. Mets-toi sur la vue Zeplin, déjà, pour montrer le bouton de plus près. Ouais, alors, du coup, je reviens… Ah, je me suis trompé. Ce n'est pas grave. On voit toute l'intégralité de tous mes projets. Super. Alors, du coup, on va attaquer par les boutons, en fait. Donc, ici, quand on a un bouton, on a l'état standard, l'état over, et puis l'état désactif. Voilà. Pour remettre les concepts, pour ceux qui ne connaissent pas Atomic Design, donc ça reprend des concepts de chimie, mais on va faire simple. Un atome, c'est la plus petite unité qu'on peut avoir en Atomic Design, donc on ne peut pas descendre en dessous. Alors, vous verrez qu'on utilise ce qu'on appelle des quarks, mais ce n'est pas quelque chose qui est conceptualisé dans le bouquin. Donc, on ne peut pas descendre en dessous. Donc, là, le bouton, ça peut être considéré comme un atome. Un label, ça peut être un atome aussi. Même une zone de texte, ça peut être un atome. Et le formulaire de login, c'est techniquement un organisme, je dirais. Le formulaire, on verra, mais oui, c'est possible qu'on le traduise par un organisme. On verra un peu comment ça évolue. Pour le moment, je ne sais pas encore. On va faire un petit vers le courant. C'est un peu tôt. Alors, je ne sais pas si c'est que moi qui ai perdu le stream ou si le stream a été perdu, mais c'est possible que ça ne soit que chez moi. Donc, je vais le rouvrir. Je pense que... Non, c'est bon. Donc, là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais créer... Ça stream nos problèmes. OK. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le bouton dans TQI. Donc, pour ça, en fait, j'ai une commande qui s'appelle TQI CLI. C'est un... En fait, TQI CLI, c'est un CLI qu'on a fait avec Arnaud, justement, qui m'aide aussi un peu pour faire TQI. Sur lequel on va pouvoir ajouter, grâce à ça, des composants dans TQI sans avoir à se taper tous les fichiers pour faire ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je l'utilise. Donc, là, ça m'a créé le compo. Le compo, il a été créé. Donc, c'est un compo de boutons. Voilà, qui a été créé dans les atomes. Donc, pour le moment, il n'apparaît pas parce qu'il faut que je le link. Alors, pour le linker, c'est simple. Je vais aller dans ma page d'atome qui est déjà prête parce que, finalement, TQI me met une sorte de documentation vierge mais avec certaines pages déjà découpées en Atomic Design, comme vous pouvez le voir. Donc, avec la page Atome. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire include un component de doc. Alors, désolé, l'écran n'est pas incroyable parce que pour les besoins du stream, j'essaye de vous montrer à la fois le rendu, à la fois l'outil, à la fois le zeppelin. Donc, ça fait beaucoup de zones. Désolé, si jamais c'est trop petit, dites-moi quand même. Mais normalement, je vais avoir du mal à faire beaucoup mieux. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de la documentation. Donc, en fait, je vais importer mon bouton. Et moi, j'ai besoin d'un markdown qui va décrire ce que c'est mon bouton. Donc, si je fais ça, en fait, déjà, à droite, vous voyez que la zone apparaît avec le bouton. Et là, on voit ce qu'a généré la commande TQICLI avec la partie bouton et le titre ici qui est le même que le nom du compo. Là, ici, on voit aussi qu'il a généré avec Plib. En fait, j'ai mis ici un "-p", dans la commande, qui permet de mettre un préfixe. Ça permet de préfixer, en fait, une classe CSS, en l'occurrence. Alors, du coup, par défaut, TQI, il ne met pas de style. Donc, je vais ajouter du style. Et du coup, je vais être obligé d'importer un fichier Atom qui n'existe pas encore. Donc, je le crée. Voilà. Il apparaît à côté de ce fichier Atom ici. Et ensuite, je vais importer mon bouton parce que mon bouton est un Atom. Voilà. Voilà. Il faut savoir que l'importation, c'est quelque chose qui est permis par SAS. Voilà. Donc, maintenant, ici, j'ai linké, en quelque sorte, mon style. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir m'occuper de mon bouton. Déjà, un bouton, on va utiliser peut-être le tag button de HTML, je pense. C'est plus approprié. Alors, en pug, ici, ça fait à peu près l'équivalent de ça. Donc, si on fait button, classe, Plib, tiré button, avec button et fin button. Ça fait exactement ça, en fait, en rendu. D'ailleurs, on le voit ici, pour info. C'est vrai que le rendu affiche la partie HTML et la partie pug. En gros, le rendu qu'on va voir, c'est comment utiliser la librairie dans un projet qui est utilisé à cette librairie. Ici, on a du markdown. On est capable de changer la valeur de qu'est-ce que c'est un button, etc. Attendez, je vais remettre comme ça. Et là, on peut dire que c'est le bouton principal, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais en vrai, c'est le default button, plus. Ou primary button que main, parce que main, ça ne veut tout et rien dire. Le clic, il ne capitalise pas les titles. Oui, mais je pense que toi qui adore le JavaScript, tu vas venir contribuer pour capitaliser ça ou pour permettre une autre option qui permette de le faire. Je sens ta bonne volonté sur ce genre de techno. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai défini grosso modo dans ma mixine au final. Une mixine, si on peut rappeler, ça permet de faire une sorte... C'est comme une fonction qui renvoie le composant lui-même HTML, pour faire simple. Et du coup, la mixine, on l'a appelée plibbutton et on l'appelle dans le code ici, avec un plus plibbutton. Et du coup, ça nous permet de réutiliser ce mixine plusieurs fois. Si on veut mettre deux buttons, on peut le faire. Ah mince, ta femme à piscine, c'est vraiment dommage. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé serait fortuite. D'ailleurs, est-ce que cette autre personne est dans le chat ce soir ? Peut-être. Je ne donne pas plus d'infos. Donc, c'est bon, on a déjà une partie... Mais les mixines, c'est propre à TQI. Non, non, les mixines, ça fait partie de Pug. Un mixine, c'est un outil de Pug, ouais. On a dans SAS et dans Pug, ouais. Je vais parler de mixine, il y a SAS tout à l'heure, mais tu en as dans Pug aussi. Ouais, dans SAS aussi, on propose mixine. Alors, mixine dans SAS, juste pour montrer, c'est avec arrobas mixine. Si on fait arrobas mixine, on peut nommer une mixine. Donc, PliButton, par exemple. Et là, du coup, on peut mettre des propriétés CSS et l'utiliser avec arrobas include de PliButton. Bon, là, ce n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas de choses dans notre mixine, mais on peut... Je peux également variabiliser certaines valeurs. C'est un des trucs les plus utilisés avec l'extension dans SAS. Voilà. Donc, là, en fait, maintenant, je vais pouvoir voir un peu les propriétés de mon composant. Alors, je ne peux pas trop grossir, je suis désolé, mais je vais essayer de vous montrer parce que j'ai fait quand même une petite scène pour ça. Donc, la vue Zeppelin, si vous voulez le voir un peu en plus gros. Donc, ici, en fait, vous pouvez voir que Zeppelin me donne des infos sur mes composants. Il me donne des infos, genre, par exemple, ici, c'est 44, la taille en hauteur. Bon, je vais uniformiser un peu les tailles, par exemple, autour du texte parce que 12 pixels en haut, 11 pixels en bas, ce n'est pas forcément terrible. 21 pixels, ce n'est pas forcément terrible. On va essayer de trouver des valeurs un peu plus parlantes. Mais l'idée, c'est que mon bouton au total, il fasse 44 pixels en hauteur. On va imaginer qu'il y a une marge en haut, etc. Et la taille en largeur, ce n'est pas trop important. Alors, dans ça, si tu connais... Ok, d'accord. Mais oui, dans un bug, ça fait ça. Il y a d'autres langages qui font sans doute ça de templating. Moi, je ne connais pas trop. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres langages de templating qui font des mixings, mais c'est un terme qui est devenu assez commun pourtant. Donc, je suppose qu'il y a d'autres langages qui l'offrent. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller ici. Et on va se dire que mon bouton, au final, admettons, il a une hauteur de, on a dit, 44 pixels. Donc, si je raffiche, parce que sinon, on ne va pas voir. Pas sur le rendu, ici. Donc là, je viens de mettre dans mon code 44 pixels. Et au final, mon bouton, ici, maintenant, il a 44 pixels. Alors, je vois instantanément, là, en passant ma souris dessus, que le bouton, par exemple, il n'a pas de feedback visuel comme quoi il est cliquable. Souvent, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est-à-dire ajouter un curseur en pointeur. Et c'est assez commun, d'ailleurs, dans le web, de faire ça. Donc, ici, maintenant, mon bouton est cliquable. Est-ce qu'on ne lui donnerait pas de la couleur à notre bouton ? Et ça représente quoi, une mixing ? Alors, ici, nous, ça représente un bouton, la mixing, et ça va nous permettre de le réutiliser, par exemple, ailleurs. Si on veut composer notre bouton avec autre chose, par exemple, un champ, on va pouvoir réutiliser ça dans l'endroit où on va représenter notre champ avec notre bouton. Et dans Atomic Design, on appellerait ça une molécule, par exemple. Donc, c'est vraiment utile pour ça. Ouais, ça pourrait s'appliquer à un trait, en soi, dans une programmation classique. C'est vrai. C'est vrai, on pourrait l'apparenter à un trait. Donc, on continue. Moi, je vois que, par exemple, ici, 12 pixels et 10 pixels, c'est proche, tu vois. Donc, je me mettrais bien un peu un padding de 10 pixels. Est-ce qu'il y aura un replay de l'événement ? Oui, oui, il y aura un replay de l'événement. Si tu utilisais React et vue, tu n'aurais pas besoin d'utiliser cette mixing. Alors, justement, l'intérêt de la pattern library, c'est de ne pas dépendre ni de React ni de vue. Comme ça, en fait, le style graphique qu'on fabrique avec TQI est un style qui peut être utilisé dans peu importe le framework. C'est ça l'intérêt de la pattern library, d'ailleurs. C'est de fabriquer son propre style graphique et pas de se contraindre à... Alors, les pixels, ce n'est pas tabou. On n'utilise pas plutôt les EM ou les ERM. Alors, pour le coup, moi, je vois ça souvent, d'ailleurs, qu'on tente parler de cette histoire de EM et de REM. Mais, en fait, pour savoir, déjà, EM, c'est une taille, par exemple, en pixels... Enfin, une taille 1 EM, c'est égal à la taille de la police du composant. Enfin, à partir du composant parent. En gros, le composant parent, il a 12 pixels. Si on met une classe qui est de 1 EM, elle fera 12 pixels. si elle est en enfant de ce composant parent. Du coup, si on met 2 EM, elle fera 24 pixels. Donc, ça, c'est comme ça que marche l'EM. Et les REM, c'est par rapport au root, donc à la taille que tu as dans le... qu'on a à la toute base du site, par exemple, notamment dans le 2.root. Et on va, par exemple, si on met, je ne sais pas moi, 40 pixels dans le root, eh bien, le REM sera de 40, même si on a défini dans un conteneur, une taille plus petite ou autre chose. Il n'y a pas de piscine en ce moment. Donc, ouais, les REM et les EM, c'est surtout par rapport à ça. Et là, pour le coup, moi, pour la taille en hauteur d'un bouton, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser autre chose que du pixel, pour le coup. Pour ce genre de compo. Après, c'est vrai que si on voit qu'il y a une règle qui émane en fonction d'une taille en pixel, ben oui, ça peut être utile. Donc, là et maintenant, j'ai mon bouton en 44 pixels. Alors, je ne suis pas sûr. Je vais essayer de vérifier, mais je pense qu'il ne fait pas 44 ou alors pas exactement. J'ai essayé de le voir. Dans le computed. Hop, c'est un peu... tout petit, mais voilà. En fait, en vrai, il a des bordures en plus, il a des éléments en plus. Donc, moi, ce que je vais faire pour ne pas m'embêter, je vais ajouter quelque chose qui s'appelle Box Sizing, Border Box, comme ça, il va inclure la taille des bordures et des paddings à l'intérieur de ma hauteur. C'est-à-dire que si je mets 44 pixels et 10 pixels en padding, je suis sûr qu'il ne va pas additionner les deux. Bon, ce n'est pas ultra important pour notre cas, mais disons que ça peut nous aider pour les décalculs. Oui, c'est un peu d'écueil par la suite, oui. Pour info, il y a des outils comme Bootstrap que vous connaissez peut-être qui annulent en fait ces tailles-là par défaut. Alors, je vais remettre un peu ma caméra parce que je vois que des fois je sors un peu du cadre quand je me baisse un peu. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer... Je vais enlever les bordures parce qu'au final, il n'y a pas de bordure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a une couleur de fond. Il y a moyen en Pug pour générer un fichier HTML en plus du Pug. Alors, en vrai, c'est ce qu'il fait. Ici, il génère du HTML. Moi, ce que je fais, c'est que la pattern library, je peux la builder et à la fin, c'est du HTML et du CSS qui est généré par la pattern library. si tu installes Pug sur ta machine, en fait, tu peux transpiler entre guillemets, transpiler ton Pug en HTML avec une ligne de commande facilement. Et c'est ce que fait TQI, finalement. Mais tout ça, c'est transparent, c'est derrière. Et là, on a activé le mode serve qui le fait à la volée, par exemple. Mais ça, par exemple, le mode serve qu'on a activé qui nous permet d'avoir du live reload, par exemple, il n'est pas, comment dire, il ne faut pas le utiliser, enfin, démarrer ça en prod. En prod, tu vas servir tes ressources statiques et ça ne sera que des ressources statiques à la fin. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à tout ça, mais on verra bien. Donc, pas de bordure, OK. Bon, là, il faut que je sauvegarde explicitement pour que le live reload se relance. Et là, par exemple, moi, je vois qu'on a une bordure, un radius de 8 pixels. On se met un radius de 8 pixels. Voilà. Pour le moment, on tâtonne un peu. Et puis là, moi, je vois qu'il y a une couleur quand même. Alors, c'est pas mal parce qu'ici, on a une couleur qui a été chartée. Donc, la personne qui a fait les maquettes a appelé Godlighter. Bon, on va l'utiliser. tu as mis quoi, du coup ? Pug, OK. Le lien vers Pug. Oui, j'ai mis juste le lien de la doc. Pour info, j'ai écrit un article sur Pug. Si jamais tu veux le linker, n'hésite pas. Tu vas le faire, je vais aller le chercher. Est-ce qu'on va y herbéliserait pas la couleur du bouton ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ? Ah oui, la couleur, tu as dit, oui, c'est vrai. Donc, en fait, c'est la couleur que je vais faire d'abord. on va dire que c'est la couleur de background. Oui. Donc, la couleur de background, nous, chez nous, c'est une valeur qui est dc26, machin, etc. Donc, moi, je vais utiliser une variable pour ça, ce sera un peu plus simple. Et je vais dire que c'est la couleur de background. de background. Ok, super. Je regarde un peu. Ok. Donc là, maintenant, ici, on a bien notre bouton qui a la bonne couleur de background. Super. Là, ici, moi, je remarque que notre texte, déjà, il n'est pas dans la bonne couleur. Notre texte, moi, ce que je vois, c'est qu'il doit être en... déjà, il doit y avoir une size de 16 pixels. Alors, pour le moment, je mets toutes les valeurs en pixels. Après, on verra plus tard si on a besoin ou pas d'enlever ces valeurs. Ok, merci. Merci pour l'article. Donc là, j'ai 16 pixels. Super. Et je vois que tout le temps dans mes boutons, ils vont être tout le temps en majuscule. Je crois que je suis bloqué. Attends, je vais enlever la cam. Merde, c'est texte transform. Je suis bourré en... Voilà, bon, à savoir que là, on met toutes les valeurs en dur et on met les valeurs en pixels. Ce qui est pratique avec l'atomic design, c'est que vu qu'on a un atome de bouton, si on l'utilise à d'autres endroits, ne serait-ce que dans des molécules, on modifie l'atome et ça va modifier tous les autres et donc on respectera notre guide de style partout, ou juste en modifiant l'atome. C'est aussi une des utilités de rendre le code et le code modulaire au niveau de notre pattern de library. C'est une des utilités principales même. Être cohérent partout facilement. Alors après, ouais, et du coup, maintenant, on va avoir une fonte family qui sera Roboto. Alors Roboto, je ne l'ai pas importé, donc il va falloir l'importer. Et Roboto, pour info, c'est une police sans serif, donc je vais ajouter le fait que c'est une sans serif aussi. voilà. Pardon, j'ai ouvert un onglet au mauvais endroit. Je voulais vérifier un truc. s'il y avait bien une virgule. C'est parce que je le fais tellement souvent. Je le fais tellement souvent que ça se voit. Donc par contre, tu vois la fonte family, moi, pareil, je vais la remonter. Je vais la remonter la fonte family tout de suite parce qu'on va potentiellement la réutiliser plusieurs fois. Et puis là, la fonte family, pour le moment, on ne l'a pas trop déterminée. C'est-à-dire que la fonte family, on a mis etc. Roboto et sans serif. mais en soi, on n'a même pas importé rien que la police Roboto. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour le moment, les polices, c'est les polices de mon système d'exploitation. mais justement, dans le style, on a dit nulle part que Roboto existait. D'accord, oui, Du coup, on va peut-être faire la police et on expliquera le concept des quarks pour les remonter à un autre endroit plus centralisé. Alors, pour les quarks, on verra, je ne sais pas si on verra ça maintenant. Et par contre, on va voir comment on importe la police. Ça ne va pas être très complexe. J'essaie juste de finir un peu tous les éléments. donc mon bouton, il est en 100. Voilà. Et là, du coup, maintenant, la color, c'est du blanc. Hop. Donc, c'est pareil. La color du bouton, je vais la remonter. Je me trompe. Hop. Et là, du coup, c'est la color du texte. Et la couleur du texte, on a dit que c'était blanc. Donc là, je la remonte. Il n'est pas en... Je le trouve un petit peu... Alors, je ne vois peut-être pas très bien. C'est pas assez gros. Il faut mettre une front-weight ball. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut mettre une front-weight ball. Je le trouvais assez faible. C'est pas. Donc là, on commence à avoir un bouton. Alors, comme on voit, il n'a pas pris la police roboto. Donc, le bouton que vous voyez en bas, ici. si je remontre la vue Zeppelin pour qu'on voit un peu plus, il n'est pas exactement pareil, au final, la police n'est pas exactement pareil que ce qu'on a sur la partie rendue. Donc, je vais essayer de montrer la partie rendue pour qu'on voit un peu la différence. Ce n'est pas exactement pareil. Donc, on va devoir importer la police. Alors, je vais le faire tout de suite et on verra bien ensemble comment ça marche. Donc, la police, en fait, je vais chercher une Google Font. Donc, pendant ce temps, je ne sais pas si tu peux expliquer ce que c'est une Google Font. Ce n'est pas très passionnant de me voir faire ça. Tu sais ce que c'est à peu près une Web Font ? Tout va bien ? Ou pas ? Non, je te rappelle que je feedback. Ok. Donc, en fait, une Web Font, c'est une police qui existe, qu'on va télécharger, au final, quand on va arriver sur une page web. Du coup, on va mettre un lien vers cette Web Font, comme ça, l'utilisateur sur son post va pouvoir télécharger cette police et ça va se faire tout seul et elle peut être soit hébergée par soi-même, donc on peut le mettre sur son propre serveur, soit on peut la mettre sur, soit on peut utiliser des serveurs où elle est déjà dispo, qu'on appelle des CDN, par exemple, et Google Font propose des polices. D'accord, c'est des Web Font, c'est en opposition aux Font que tu as stockées sur ton OS, en fait, et qu'ils l'utilisent nativement parce qu'ils les ont déjà. Ouais. Alors, je vais essayer de les mettre alors moi, j'ai besoin de celle qui est bold en plus de la italique. alors, c'est normal parce que je suis en train de regarder, donc regular, info bold, je suis en train de les cocher, c'est pas très passionnant, mais je suis en train de les cocher sur un site, je peux pas trop le partager ça parce que c'est pas simple. copier. Voilà, t'as parlé de CDN pour info, ça veut dire content delivery network. Ouais, si tu peux, n'hésite pas à ajouter un lien si tu veux. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans ma partie, du coup, c'est du tel, alors justement, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs formats de police. Là, pour le coup, les web fonts de Google, je crois qu'elles gèrent plusieurs formats de police, il faudrait regarder, mais oui, oui, l'idée, ça serait d'avoir du TTF, du WAF et tout ce qui est supporté par plusieurs navigateurs. Alors, bien qu'aujourd'hui, pour pas vous cacher, il y a un navigateur qui est assez dominant, du coup, le fait de supporter l'intégralité de tous les formats de tous les navigateurs est peut-être moins important. On peut peut-être faire un cas simple, là, importer la police. pour le coup, c'est juste importé depuis une web font, donc on n'aura même pas le problème de la packager. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon layout, ici. Le layout, en fait, il est appelé dans chaque zone de rendu pour remontrer un peu. Une zone de rendu, quand on est dans notre bouton, en fait, on a une partie code, ici, qui est dans la partie code, ici. Donc, ça, ça affiche le code de ça. On a la partie render, qui est la partie qu'on voit affichée, ici. Et la partie render, elle étend un layout pour que ça apparaisse comme dans une page web. Et ce layout, on a le droit de le modifier. Il se trouve que, moi, je vais vouloir ajouter un link vers la fonte, la Google font. Donc, le link, je vais le mettre avant, comme ça, la police se charge avant. et je vais avoir Roboto. Alors, ici, il y a tout le lien qui permet de générer la web font correctement. Donc, après, je fais confiance à la web font pour qu'elle rende mon style correctement. Donc là, je constate, effectivement, alors ça se voit peu sur cette fonte-là, mais je vois que, déjà, c'est la bonne fonte. OK, donc on a fait le premier atome. Qu'est-ce qu'il nous manque ? On est bon sur les bordures, on est bon sur les couleurs et sur la police. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retoucher un peu pour faire apparaître quelques notions, je pense, qui peuvent être intéressants. Déjà, moi, j'aime bien remonter. Alors, déjà, j'aime bien faire quelque chose. C'est, sur chacun de mes éléments, j'ajoute un default ici. Alors, ça permet de faire quoi ? Ça permet de pouvoir les surcharger ailleurs. Comme ça, il faut imaginer que je puisse dire que ça, ça devient maintenant des paramètres et que leur valeur par défaut, c'est cette valeur-là. Comme ça, si jamais je déclare la variable avant, vu que toutes les variables dans ça sont globales, si je déclare cette variable avant, ça prendra la valeur de la variable déclarée avant. Et du coup, si je ne mettais pas default, je ne pourrais pas surcharger ma variable. Ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire d'autres styles graphiques, par exemple. Par exemple, si on veut faire un autre style avec le bouton, mais avec une autre couleur, on peut le faire. Ça me permet d'étendre la librairie. Voilà, c'est ça. Bootstrap, par exemple, le fait si tu veux étendre les couleurs, etc. Donc, je vais remonter les valeurs. Moi, j'aime bien remonter plusieurs valeurs. Donc, par exemple, la height, le padding, etc., pour que ça soit des valeurs que je vois directement. Une question dans le chat. Une question de chat. Et du coup, TOT ou ? Attends, on ne t'entend pas bien. Ça a coupé un peu. Du coup, la question, attends, je vais encore couper mon webcam, c'est terrible. Du coup, la question, c'est, et du coup, TTF, EOT ou ? Ah bah ça, justement, j'ai répondu un peu tout à l'heure. Elle date un peu la question, c'est pour ça. Mais, il y a, ouais, j'ai répondu un peu tout à l'heure, du coup, sur ça. Aujourd'hui, c'est bien de faire en sorte que la police, alors après, je ne connais pas, vu qu'en général, j'utilise les web fonts, je ne sais pas laquelle font, je pense que TTF est plutôt bien supportée. C'est peut-être pas pertinent aujourd'hui de mettre toutes les polices, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est des formats de police différents, en fait, si tu veux. Je pense que la question, c'est, oui, laquelle est la plus pertinente. Je pense que c'est plus ça, l'idée. Je crois que je peux me tromper. Mais si c'est TTF, selon ce que tu dis, c'est peut-être le plus pertinent. TTF est pas mal utilisé aujourd'hui, ouais. Mais après, globalement, les outils de web fonts fabriquent dans plusieurs fontes possibles pour que, justement, ça marche sur plusieurs navigateurs. Donc, même si on fabrique sa propre police, c'est assez facile d'avoir plusieurs formes. Et on peut gérer, justement, parce qu'en fait, il y a des choses en CSS qui permettent d'éclarer les polices. Et du coup, on peut mettre plusieurs fichiers. Du WAF, du TTF, etc. Comme un gouvernement, pour l'interrogation. Comme un gouvernement. Alors, je n'ai pas compris, du coup, j'ai peut-être zappé quelque chose. Il faut nous expliquer la blague, je pense. qui fabrique OK, d'accord. Ah oui, mais depuis le début, cette semaine, je n'ai plus l'habitude de ces blagues-là, mais du coup, j'ai vu qu'il y a certaines personnes dans ce chat qui sont très friands de ce genre d'humour. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle au nom de Hippontech qui aime bien ce genre d'humour, par exemple. Donc là, ici, par exemple, ce que j'ai vu, tu vois, c'est que cette valeur-là, c'est une couleur et souvent, les couleurs, elles sont absolument pas. Les couleurs, elles sont souvent chartées. Et en fait, chez moi, j'appelle ça des tokens. Ce n'est pas que moi qui appelle ça. Globalement, c'est assez admis aujourd'hui qu'on appelle ça des tokens. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un token de couleur. Allez, on va dire que c'est un token, comme ça, c'est explicite. C'est un token de couleur. Et la couleur, on va dire que c'est main light, parce qu'en fait, gold light, je n'aime pas trop parce que gold, c'est la valeur de la couleur. Et main, ça me semble plus logique. Si jamais on veut changer cette couleur plus tard, le nom sémantique sera un peu mieux avec main qu'avec gold. Tu, en dehors des couleurs, qu'est-ce qui rentre dans le cadre des tokens, du coup ? Alors, il y a tout plein, tout ce qui est variable, en gros, tout ce qu'on va représenter par des variables peut être un token. Ça peut être une taille, ça peut être une police, ça peut être plein de choses. Je peux avoir des questions pour les gens qui sont moins pour ça. Bonne soirée à toi, du coup. Et bonne soirée... Ah, non, Jérémy, je suppose que tu ne t'en vas pas quand même. Ok, tu vas les remonter un petit peu plus haut, peut-être ? Justement, je les mets en séparation parce qu'après, je ne vais pas les laisser dans ce fichier, effectivement. C'est ça que c'est ça, ma suggestion. Et là, c'est pareil, tu vois ici, au final, c'est une couleur de texte, c'est une couleur de texte. Donc là, je vais faire une couleur pour texte. Alors, c'est une couleur de texte qui est... Alors moi, je vois que souvent, c'est des couleurs qui vont être utilisées comme des nuances, donc j'ai l'habitude de dire que c'est une nuance. Donc en anglais, shade. Et une shade, on va dire que elle a toutes les couleurs du spectre, parce que c'est du blanc. Du coup, on va dire qu'elle a 100% de ses couleurs. Donc moi, je l'appelle shade 100. Comme ça, si par exemple, on décide que la couleur absolue, ça soit une autre couleur, on est capable de la changer. Et on a cette notion de nuance. Et shade 100, ce qui est pas mal, c'est si on fait un thème, tu vois, qui inverse les couleurs, du coup, c'est l'absence de couleurs. Donc ça marche aussi. Il y a cette notion de sémantique, elle marche pour les deux. C'est une bonne pratique dès que tu définis des couleurs, de mettre la notion de shade dans le nom, comme ça au moins. Alors moi, c'est une pratique que j'utilise, que je trouve assez pratique pour ça, parce que ça permet tout de suite d'avoir des noms corrects. Donc moi, c'est des noms que j'utilise beaucoup. Et nommer, c'est assez pratique pour la suite, justement, pour pas trop se perdre. Globalement, nommer les choses, c'est une bonne chose. Parce que là, c'est même en bas qu'on fait ça. Alors moi, j'ai vu qu'on avait un token pour de la fonte. Alors là, c'est une fonte principale en sans-sérif. Ça te va ? Oui. Et celle-là, c'est la Roboto. Alors pour les gens qui ne sont pas trop fronteux comme moi, tu peux rappeler le concept du sans-sérif avec ses rifs, tout ça. C'est peut-être naïf comme question pour les gens qui ont l'habitude, mais moi, par exemple, ce n'est pas une notion que j'ai l'habitude de pratiquer. Alors du coup, une police sans-sérif, ici, vous la voyez, en fait, il n'y a pas d'empattement. Et si par exemple, je change ma fonte family pour une police sérif, je vais essayer de le faire. Oui, il y a des petits empattements sur les côtés. Il faudrait peut-être que tu zooms pour qu'on le voit après. Ça, c'est de la police spécifique. On pourrait peut-être faire un peu. Ce n'est pas ça que je peux le montrer en mode rendu. Et là, ici, on voit de l'empattement. On voit que ça fait des... Le T, il y a... ça dépasse en dessous, ça fait une sorte de moustache. ok. Voilà. Donc, c'est ça les empattements. Juste pour... Voilà, je sais que ce n'est pas fort pour tout le monde. Une question de Jérémy. Tout à l'heure, lorsque tu as intégré la police au template, est-ce que ça permet aussi aux sites qui vont consommer la pattern library de proposer la fonte automatiquement ? Alors non, en fait, si jamais tu reviens, ici, le layout, c'est... Il est... Ah oui, je suis resté sur les... Désolé. Je vais voir ce que tu montres. Donc ici, j'ai ajouté effectivement ce lien, mais ce lien ne va pas être ajouté dynamiquement dans les applications. Les applications, elles vont être obligées, bien sûr, de faire un lien vers à la fois la fonte et à la fois le style. Parce que ça, c'est le choix que j'ai choisi de faire. mais en soi, si on est intégré dans notre fichier CSS la fonte elle-même, on n'aurait pas besoin dans ce cas-là. Donc du coup, il faudrait peut-être mieux l'intégrer directement. Alors là, on ne le fait pas parce que... Non, parce qu'on dédie à un outil externe, tu vois, la gestion de la fonte. Donc forcément, on doit vérifier le compte. Et du coup, ça, ça en emmène à une autre question. Alors, je n'ai pas détaillé ça, mais parce que ça va faire... Sinon, le live, il peut être un peu long. Mais en gros, on a dans notre fichier index, on peut indiquer tout ce qu'il y a besoin de faire en fait pour utiliser notre libre. Donc là, ici, par exemple, si je vais dans mon index, moi, ce que je fais, c'est que j'indique ce qu'on a besoin de faire. Donc on a besoin de mettre ces fichiers-là. Donc là, il faudrait que j'ajoute effectivement dans ma documentation le fait qu'on a besoin d'un autre link que ce link-là. Oui, c'est bon à savoir. C'est le genre de chose qui n'est pas forcément évidente. C'est juste de la doc d'install le pré-requis, comme on fait d'habitude pour faire d'autres choses. C'est ça. Parce que oui, le but quand même de l'outil, le but de faire sa propre pattern library, c'est de proposer un style graphique, qui soit en l'occurrence du CSS pour le web, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et d'utiliser ce fichier CSS dans notre application. Et s'il y a d'autres ressources CSS à prendre, il faut prendre les autres ressources. Et s'il y a d'autres choses tout court d'ailleurs. D'importer la librairie, enfin d'importer le CSS proposé par la librairie et d'avoir des choses qui manquent, soit parce qu'on ne les a pas documentées, soit parce qu'elles ne sont pas fournies dedans directement. Oui. Moi, en tout cas, si je devais utiliser la librairie, qu'il manque des choses, en l'important, j'ai une différence. Le reloader n'est pas forcément toujours très bon. Oui, ce n'est pas une différence exacte, on dirait. Ça devrait marcher mieux, mais je pense que mon setup joue sur la réactivité de mon gros. Tu as fait tous les tokens que tu voulais faire, est-ce qu'on ne remonterait pas ça dans un fichier plus haut du coup, comme tu as dit tout à l'heure ? Oui, je pense que c'est pas mal. est-ce qu'on peut voir l'autre token ? Alors, peut-être qu'on n'a pas besoin de remonter tout ce qui peut être token parce qu'effectivement, peut-être que la bordure de 8 pixels plus tard, ça pourrait être un token à voir. Mais pour le moment, j'aime bien dire que les couleurs globalement, elles sont bien chartées. C'est souvent identifié comme des tokens. D'ailleurs, c'est possible que dans la... Voilà, j'ai une color palette ici, donc avec la liste des couleurs, qui veut dire que, effectivement, j'ai bien... Comment dire ? J'ai bien déjà une forme de chart graphique sur les couleurs, donc ça fait partie des tokens. Est-ce que Pug génère un fichier sommaire pour tous les atomes et molécules automobiles ? Alors, Pug, en fait, c'est juste un langage de templating. Il fait pas de... il a pas plus d'intelligence que du langage de templating. Mais toi, tu peux faire ce que tu veux avec Pug. T'as besoin de générer un sommaire. Là, il faudra potentiellement même le programmer. Parce que, si tu poses des aplats de pages, par exemple, ou des aplats de compo, il va pas pouvoir en déterminer un menu. Je sais pas si vous voyez, parce que je veux dire, il n'y a pas d'une intelligence... Pug, c'est juste un langage de templating. c'est pas un langage... Alors, après, c'est juste une QI qui va te... qui a la potentialité de te générer un sommaire avec tes atomes et tes molécules. Là, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, ce qu'on voit à droite. Ouais, mais je suppose que le sommaire dont on veut parler, c'est peut-être une partie à gauche qui, tu vois, avec la liste de tous les atomes. C'est plus une feature à ajouter plus à TQI et vous êtes le bienvenu pour contribuer. Mais là, par contre, pour faire ça, on va avoir besoin de soit détecter, par exemple, en JavaScript, la liste de tous les atomes de la page pour pouvoir les remonter dans des menus. Ça, ça pourrait être une solution qu'on peut apporter. Mais là, on va être obligé de faire intervenir du JavaScript, par exemple. Et du coup, c'est vrai que moi, en fabriquant TQI, j'essaie de faire un maximum de choses sans avoir à faire intervenir du JavaScript poté franc. Et du coup, c'est pour ça que ça fait avec JavaScript côté back, sauf un fichier de reload qui rafraîchit notre page. Voilà. Mais oui, bien sûr, tout à l'heure, Colin avait partagé le lien vers TQI. N'hésitez pas à faire des merge requests. Enfin, des pull requests, pardon, parce que c'est sur GitHub. Donc, tu as dit qu'on allait ajouter des tokens. Alors, tu vois ici, on va vouloir aller remonter, c'était l'idée pour aller mettre un endroit plus général. Donc, ça veut dire que je vais faire des tokens. Les tokens, ils se jouent avant les atomes, au final. Oui, parce que oui, on est dans du CSS, donc il y a un ordre. Donc, je vais avoir un token. On va dire qu'on va faire des tokens pour les couleurs, c'est ça ? Ouais, c'était tout ce qu'on avait. On avait juste des couleurs que tu avais chartées qui étaient tokeniques. Et j'ai mis le font aussi. Et là, du coup, au final, ma couleur, c'est ces deux variables-là. Alors, je vais un peu vite. du coup, là, pour le moment, je break. Hop, tac. Et elles sont ici maintenant. Maintenant, on a nos couleurs. Ok, tu veux faire les fontes maintenant peut-être ? Ouais. Donc maintenant, les fontes, je reviens dans mes tokens et je vais faire des fontes. Donc voilà, c'est toujours des tokens. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre ma font. et ma font. Elle est ici. Alors, je vais griller un peu une étape. Mais moi, je sais que, par exemple, la fonte Roboto, c'est la fonte par défaut et 16 pixels, c'est la taille par défaut. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre fichier ici qui s'appelle root. et root, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec deux points root, ça va déterminer le style global de la page. Ce qui a la racine du site. Donc, tout ce qui va être en dessous va hériter de ça. Pour faire ça. et là, du coup, par exemple, j'avais une police, une fonte famille, qui est celle-ci. Alors, il se trouve que pour le button, il me semble que le button, il surcharge le root et la police aussi. Donc, je vais quand même les laisser ici. mais la plupart des compos en HTML vont hériter du style de root. Ok. Donc, tu veux dire le button au sens le button HTML pur ? Ouais. Et là, du coup, dans mon... Alors, j'ai fermé root et je suis trop fort. Et là, du coup, je vais dire que la fonte family, au final, c'est ma Plib token. On a dit que c'était cette fonte family. Et après, on a dit qu'on avait aussi une fonte size de 16 pixels. Ouais. Alors, du coup, là, ici, j'ai 16 pixels, mais effectivement, je vais en faire une variable. Donc, là, au final, c'est pareil. Il y a un token. Ok. Moi, tu peux le remonter. C'est le défaut de fonte size. Donc, c'est pareil. Tu vas le remonter dans les tokens, du coup. Alors, est-ce que font size, admettons, c'est une propriété de la fonte, on va dire. Oui, on peut le mettre là. On peut le mettre là. On verra si on découpe plus tard. Donc, je reviens ici. Il est déjà importé, normalement, tu peux juste le prendre et le mettre dans le fond. Voilà. Tu peux peut-être dire pourquoi il y a des underscores devant tous les nommages. Ah, c'est une question qui a été posée ou pas ? D'accord. Non, mais c'est une question qui peut se poser, en vrai, je pense. Ok, alors en fait, pourquoi il y a des underscores devant les fichiers ? Comment ? Moi, ça m'arrive de me la... A chaque fois, je me la pose et je ne me souviens pas de pourquoi. Alors, en fait, quand on crée un fichier avec Pug, si jamais... Avec Pug, non, avec SAS, si jamais on crée un fichier, il va rendre ce fichier. Quand on va appliquer l'outil de SAS, justement, qui va rendre le fichier. Donc, si par exemple, je dis que dans tel dossier, on rend tous les fichiers qui sont des fichiers SAS, et bien, si jamais... Enfin, intuitivement, je peux me dire que ça va créer cquib.css, token.css, etc. Et du coup, en mettant un underscore, c'est inclus dans SAS, en fait, comme idée, ça fait que ça ne va pas rendre ce fichier. Ça ne va pas le rendre. Ce qui fait que ça peut être utile pour découper en plein de fichiers, mais sans qu'il soit rendu. Et du coup, ils vont juste pouvoir être importés dans les autres. Donc, c'est pour ça qu'ici, par exemple, token, quand IntelliJ m'a créé le fichier, il m'a mis un underscore pour ne pas que qu'il me rende ce fichier. Ça m'évite d'en générer 42 quand on aura notre librairie finale. Le mot token, ça symbolise la variable globale, c'est soit... Alors, en fait, non. Justement, token, c'est vrai que je n'ai pas trop illustré ça, mais en fait, token, ça ne veut pas dire variable globale. dans le langage de l'UI. Ça veut dire que c'est un élément qui est assez petit en quelque sorte et qui peut être réutilisé partout mais qui est abstrait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est un composant. En composant, il y a déjà une granularité plus forte. C'est vraiment quelque chose de plus abstrait. Et en gros, un token, on va dire que les couleurs sont des tokens, on va dire que les polices sont des tokens, on va dire que les marges sont des tokens, etc. Et en gros, ici, dans Zeppelin, on va dire que, par exemple, la color palette, c'est des tokens. Et les styles des textes, c'est aussi des tokens. Ok, on finit la route. Je crois que tu l'as terminée. Par contre, c'est contre-intuitif. Pourquoi le route, il est après les tokens ? Parce qu'en fait, dans route, ici, j'utilise des tokens. Oui, du coup, forcément, oui, d'accord. Très bien. Le nommage est un peu contre-intuitif, je trouve. Alors route, c'est parce que c'est le route, c'est le route, mais au sens CSS. Oui, oui, ok. Et pas au sens, peut-être que tu as l'habitude de utiliser le mot route. Oui, ce n'est pas le route au sens de notre pattern library, c'est vraiment purement CSS. Oui, là, c'est vraiment le route CSS. D'ailleurs, dans route, l'idée, c'est de mettre, globalement, le moins de choses possibles parce que, si tu mets les choses dans route, ça impacte tout ton style. Donc, imaginons que tu as plusieurs styles dans ta page. Le route, il peut rentrer en conflit avec un autre route, par exemple. il faut faire attention. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres. C'est OK pour la question de tout à l'heure sur le token. On peut avancer, je pense. Voilà, après, je ne sais pas jusqu'où je vais aller, au final. Parce que, là, maintenant, on est déjà 19h52. Je pense qu'on peut avancer un petit peu, même si on ne fait pas tout parfaitement en termes de... Ah non, mais on avait dit qu'on faisait deux heures. Je ne vous rappelais plus. on a encore le temps, mais si on voit qu'on va dépasser, on peut peut-être faire quelques raccourcis. Ouais, donc, on va faire peut-être un autre composant. On va faire peut-être un autre composant, maintenant qu'on a vu toutes ces normes-là. Alors, je n'arrive plus à rentrer dedans. faire... Donc là, en fait, moi, je vais commencer par celui-là, ici. Ça, en fait, c'est une sorte de texte d'information. Ça te va ? Alors, ça va être... En fait, je sais que c'est utilisé pas que pour du lien, mais que c'est aussi utilisé pour du texte d'info. D'ailleurs, plus souvent pour du texte d'information. Donc, on va l'utiliser pour ça. Voilà. Ok. Donc, je vais en recréer... Je vais recréer... Ma fille, je vous fais un petit coucou. C'est super. On lui rend. Coucou aussi. Alors, un texte d'information, ça te va ? Texte. Là, oui. Texte, info. Texte, info. Il va avoir sa propre couleur, etc. Enfin, C'est un texte d'info. On verra bien. Ça va. Ok. Tu l'importes, dans la doc. Donc là, maintenant, j'essaie de les mettre dans l'ordre alphabétique, quand même. Texte, info. Pareil. Alors, ici, il y a un truc marrant. C'est qu'on ne voit pas, mais je suis obligé de dire la taille. Et là, je ne sais pas quelle sera la taille, mais je vais mettre cette taille-là. Et là, le texte info, je vais faire pareil. Parce que sinon, il met la taille par défaut d'une e-frame. Je crois que j'ai mis une taille par défaut, je ne sais pas. Je vais peut-être descendre, ça s'est mis à jour. Ouais. Alors, c'est pas assez... Pour le deuxième, on va mettre... la pamba, je ne le reconnais pas. C'est Zeppelin. C'est Zeppelin, la pamba. La pamba, oui, c'est Zeppelin. Quand le coding en marche, c'est quoi ? Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on fabrique un style graphique. Là, on essaye de représenter les éléments, justement, de ce que tu vois en bas à droite. Et on a commencé à faire le bouton, ici. Et l'idée, c'est qu'après, on fasse cet élément-là qu'on voit dans la partie Zeppelin. Alors, je n'ai pas mis assez grand, donc je vais le mettre là et puis on va aller directement sur le texte info. Donc, texte info, il faut bien sûr l'importer aussi dans notre style parce que sinon, on n'a pas de CSS. Voilà. Et maintenant, on a notre texte info. Alors, déjà, un texte info, moi, j'ai envie de dire que ça va utiliser plutôt un span ou qu'il va se mettre sur un élément, tu vois, qui n'est pas un bloc. Donc, vu que chaque gnostique, je vais mettre un span ici. Donc, span, mon texte info et on va dire que c'est une info. Voilà. Super. Pas de soucis. Alors, du coup, est-ce que, donc on n'a pas besoin de remettre la police parce que tu l'as mis dans la rue donc il n'y a plus besoin de le mentionner dans le CSS2 composant. qu'est-ce qu'on a plus est-ce qu'il n'y a pas très très bien je pense dans le... Ah, on t'entraîne perdre, Mathieu. Je vais t'appeler Itineris. Seules les personnes de moins de 20 ans peuvent connaître cette affaire. Plus de 20 ans, pardon. On ne voit pas très bien peut-être qu'on voit à peu près l'idée mais on ne voit pas précisément ce que tu pourrais en faire. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique spécifique à part juste afficher du texte ? En fait, c'est un texte ici, tu vois, qui est déjà en 13 pixels de hauteur. Moi, je le vois direct. Donc, c'est font size. Du coup, on a dit que c'est 13 pixels. Oui, on peut le sortir et en faire un token tout de suite, non ? Peut-être pas, je ne sais pas. Alors, moi, je sais que sur cette charte graphique, il y a beaucoup de tailles de police différentes. Donc, je n'arrive pas vraiment à sortir des tokens cohérents avec ça mais ça, ce n'est pas ce que je le sais. Mais effectivement, une bonne idée, ce serait de la sortir en token. du coup, je ne vais peut-être pas le faire vu que je sais que ça va nous être un peu galère par la suite. Du coup, par rapport à ce que tu dis, on peut peut-être se dire que c'est une bonne pratique quand on fait une pattern library d'attendre d'avoir fini certains bouts de la pattern library avant de faire des tokens pour éviter en sorte. En fait, en vrai, le token, ça peut être aussi un bon outil. Par exemple, le fait qu'on voit qu'il y a 40 polices différentes, peut-être que ce n'est pas très bien et qu'il faut en discuter avec la personne qui fait des maquettes pour faire beaucoup de feedback pour déterminer quels sont les tokens, justement. Parce que les tokens, c'est des choses utilisées par les designers. Ok, très bien. Donc, c'est texte transform, toujours pareil. Tu vois que c'est tout en majuscule. Alors, voilà. Donc, tu vois que ça a marché. Et maintenant, on est toujours en Roboto. Parfait. La font size, elle est bonne. et on est en bold. Ok. Donc là, on va se mettre en bold. C'est parti. Donc là, ça commence à ressembler, mais il manque encore quelque chose. Je te laisse deviner quoi. C'est pas les paddings ou openers ? Alors, il n'y a pas de padding sur cet atelier. Je te dis, on ne voit rien. Ah, on ne voit pas bien ? On ne voit à peine ton texte en dessous, en fait. Ah oui, voilà. Merci. Effectivement. On a une couleur. C'est gris. Ouais, bravo. La couleur. Ça, wow. Et futur développeur Frontexpert. Bah oui, je vois, je vois. Et la couleur, du coup, on a dit que c'était ceci. Alors, le côté centré, il y a Jérémy qui demande centré pour l'interrogation. Le côté centré va pas être, c'est pas quelque chose qu'on va gérer au niveau de l'atome de l'affichage du texte. C'est ça. C'est quelque chose qu'on va gérer sur plus, c'est plus un... C'est peut-être sur l'organisme, on verra. L'organisme qui va gérer ça. En fait, on va avoir des organismes qui pour gérer le fait que ce soit centré, le fait que ce soit à gauche, à droite, je sais que ce soit centré verticalement. Voilà, bah oui, du coup, un organisme, tu parles de conteneur, Jérémy, il pose la question et tu le mets dans un conteneur après, mais du coup, non, en fait, un organisme peut être apparenté à un conteneur. Pour faire une petite parenthèse, dans Atomic Design, il explique que, donc nous, on parle d'atomes, de molécules, d'organismes, il y a aussi des templates et des pages qu'on verra peut-être plus tard dans d'autres lives, à voir. Mais la nomenclature, la taxonomie, comme il dit, on peut le choisir au sein d'une équipe, on peut changer les noms. Donc, tu peux parler de conteneur pour un organisme, il faut juste le choisir au sein de l'équipe ou de la marque. Dans Atomic Design, ceci est un template, pour faire simple. Mais en l'occurrence, il y a une confusion avec la page parce qu'on voit presque des vraies données dedans. Non, pour le coup, il y a un page, mais ça, peut-être qu'on peut le définir rapidement, oui, mais... Le template, en fait, c'est grosso modo notre squelette de page. Voilà, la page, c'est un template avec des vraies données, en fait. C'est ça. Donc, en gros, la page, elle sera dans l'application et le template, il sera dans notre paternabri. Et ça sera le dernier élément de notre paternabri, ça sera le template. Et on ne va pas aller jusqu'à la page parce que la page, c'est l'application qui va porter, qui va aller chercher les infos. Et nous, on ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est quand même très important de faire des pages parce qu'on ne va pas faire compte en mettant du vrai contenu que le squelette n'est pas forcément pertinent. qui est expliqué dans le bouquin qui paraît plutôt évident quand on fait régulièrement, mais ce n'est pas toujours simple. Donc là, maintenant, on vient de faire un deuxième petit élément qui est nos textes d'information. Alors, je sais que c'est un texte qui est également utilisé pour de l'info. Comment ? Comment ? On ne peut remonter les variables qu'on s'en fiche pour l'instant. Alors, on va remonter celle-là parce que tu vois qu'au final, ça ressemble beaucoup à un token. Comme d'hab, on a une couleur. Donc ça, c'est un token. Donc, c'est un token d'une couleur de... Là, en l'occurrence, je l'utilise pour du texte et c'est une shade 50 en l'occurrence. Alors, comment je sais ça ? Je fais change color. Je vois qu'à peu près. Ça fait à peu près 50. Mais il y a un bon indice quand même dans le nom de la variable qui a été choisie. Alors, on ne voit pas trop à droite, mais il y a marqué gray. Et souvent, du gris, c'est 50%. D'accord. Donc, sachez-le. Sachez-le, un gris, quelque chose qui s'appelle gray, c'est souvent 50% quand il s'appelle gray. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un bon indicateur. Donc là, maintenant, je vais de nouveau dans mes tokens. Je vais dans mon token de couleur, j'ajoute mon token et voilà. Donc voilà, je commence à avoir des choses dans mes tokens au final. Je commence à avoir des valeurs. Donc là, ce qui est pas mal, ce qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément tout le temps dans le CSS et qu'on s'est rendu compte de ce qu'on avait fabriqué, ce qu'on a designé. On l'a codé et on a remonté des valeurs et on a retravaillé notre code. Je pense que c'est assez cool du coup parce que le fait d'avoir la documentation qui est vivante nous montre le composant tel qu'il doit être et du coup, ça nous aide à construire de nouveaux composants. Est-ce que tu fais un standard dans le nommage de tes variables ? Est-ce que je mets un standard dans le nommage de mes variables ? Absolument. Et j'ai même un article là-dessus parce que j'utilise un standard qui s'appelle... Enfin, un standard. C'est pas un standard au sens où il n'a pas été déposé du tout, mais au sens où il est inspiré effectivement d'un standard qui s'appelle BEM et en fait, moi, j'ai fabriqué une autre un autre nommage qui est inspiré de BEM et qui est un peu plus compatible avec la façon dont on nomme les classes en CSS. Donc, je vais partager l'article si ça vous intéresse. C'est ça. Cap, ouais. Je partage l'article. Ah, tu l'as trouvé ? Ouais, c'est bon. Ok, super. Du coup, n'hésite pas à regarder. Ça peut être utile justement pour nommer correctement. La notion de... justement, Cap, ça veut dire Component, Alternative et Part. Alors, là où BEM, c'est Block, Element, Modifier. En gros, pour faire simple, le C de Component, c'est le B de BEM. L'Element de BEM, c'est le Part de Cap. et le A du coup de Cap, c'est le M de BEM. Voilà. J'espère que je ne me suis pas... que je n'ai pas confondu un truc, mais normalement, c'est ça. Ok. On continue ? On continue. Alors, on fait un... On va faire peut-être le... On va faire le champ de login, le champ de saisie. On fait l'input. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas le label ? Alors, est-ce qu'il y a un label au-dessus ? Ceci-là, on peut faire ça. Ce n'est pas vraiment un label, c'est un message. Alors, il est utilisé qui, ce message, dans l'appli ? On peut l'appeler... On peut en faire un atome à part qu'on appellerait login message, peut-être. Ouais, alors, on est obligé de commencer par ça. On peut faire... Pour un petit peu, vu qu'on vient de faire du tech, on peut peut-être... Faisons d'abord l'input de login et puis on verra ensuite pour le login message. Ok, ça marche. Donc, je reviens dans mon atome et on va faire un nouvel atome. Désolé, j'ai des fenêtres qui apparaissent. Donc, on a dit qu'il s'appelait qu'il s'appelait InputText. Ouais, pour le coup, oui, ça ne va pas être caché. Ça va ressembler beaucoup au nom qui existe dans un vrai InputText. Désolé. Voilà. Je viens de créer mon InputText. Comme on voit ici, mon InputText, c'est dire que c'est un InputText. Et I, c'est avant T, donc je le mets avant. Je vais en profiter pour me le mettre ici. InputText. Et là, du coup, maintenant, j'ai mon fil. Donc, si je vais sur mon InputText, j'ai la partie description, donc je vais dire que c'est un InputText. On va l'écrire un peu mieux avec un espace. c'est tout. Donc ça, c'est la PR qui a proposé d'écrire Colin, c'est ça ? Et du coup, ensuite, on va dire que c'est un Input. Et là, un Input, il n'a pas de valeur. Enfin, il n'a pas de valeur à droite ici. Oui, c'est ça. Par contre, nous, ici, on voit qu'il y a un Placeholder avec marqué Mail. Donc, je vais mettre un Placeholder et je vais dire que c'est Placeholder parce que nous, on ne va pas mettre de sémantique, si tu veux. Oui, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus à vrai dire, pour l'instant. Voilà. Donc là, ici, on voit notre InputText avec un Placeholder. On est content d'un Placeholder. Super. Parce que notre CSA, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Donc, on va dans notre Style. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais regarder. Déjà, on a un machin qui s'appelle Grey Light. Tu vois ? Donc, c'est une nouvelle couleur. Donc, je vais en profiter pour l'ajouter dans mes tokens tout de suite. Là, je l'ai vu. Et Grey Light, c'est cette valeur-là. Donc, pour le moment, je mets 42 ici parce que je ne sais pas encore à peu près ce à quoi ça représente en termes de luminosité. Et du coup, vu qu'Intelligy est assez cool avec moi, il me dit, tu vois, les valeurs. Donc là, le Grey Light, grosso modo, il est à 98. Du coup, j'ai tendance à me dire 95, tu vois, je ne sais pas. On essaye ? Oui, ce n'est pas la peine d'être précis au chiffre. Voilà. 5 par 5. Et là, du coup, je peux maintenant utiliser cette valeur-là. Et là, c'est utilisé pas pour du texte au final, c'est utilisé pour du fil. Donc, je vais séparer un peu ma notion de texte, ma notion de fil. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais retourner dans mon texte. Et du coup, on va directement dire que c'est cette valeur-là. on peut, bien sûr, je vais en faire une variable quand même de gros. ici. Est-ce que tu monteras par la suite comment implémenter TQI dans un projet react-to-vue ? Alors, c'est possible. Beaucoup plus tard. Oui, c'est possible, mais dans des lives ultérieures. On peut peut-être en parler un tout petit peu. c'est assez simple de le faire, mais on ne va pas le montrer là tout de suite dans l'état. Oui, parce qu'il faut qu'on crée quand même plusieurs compos. Il faut qu'on ait au moins un template, si tu veux, pour pouvoir le mettre dans un projet. Le cœur du sujet, actuellement, c'est vraiment créer la pattern library, utiliser les concepts de l'atomic design. L'intégration dans un vrai projet, ce n'est pas anecdotique non plus, mais ce n'est pas la partie la plus complexe. Au final, ce n'est pas la partie qui est... Globalement, un link rel à faire dans le projet cible, théoriquement, parce que ça nous produit juste du process. Je sais que l'input texte ce n'est pas le bon, mais qu'on a utilisé une forme ou un autre, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas uniforme dans la pattern library, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que je vais ajouter la notion de bordure quand même, parce que la notion de bordure, par exemple, souvent, tu vois, quand tu as une erreur dans ton champ, tu as une bordure en rouge ou des choses comme ça, tu vois. Donc, je vais le représenter ça aussi. Du coup, je vais mettre la même valeur pour ma bordure. Donc, c'est une... Alors, j'ai mis input text color background et du coup, c'est input text color border, tu vois, qui a la même valeur. Donc là, je vais mettre une border. Donc, c'est une border, qui est de 1 pixel, on va dire, qui est solide du coup et qui est de la couleur de la bordure. Donc, tout va bien. On a notre bordure. Ensuite. Oui, Pascal qui nous dit que ce serait top un autre live avec l'intégration dans une vraie app. OK. Oui, bien sûr. Et même, on pourrait faire plusieurs apps. Une Angular, une React. Mais d'ailleurs, si tu veux participer à ça dans des prochains lives, n'hésite pas aussi. Moi, je suis chaud pour ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, on va quand même faire plusieurs lives, je pense, pour avoir un ensemble de compos pour faire ça. une Pattern Library, c'est suffisamment conséquent pour qu'elle ait de l'intérêt dans une vraie app. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on a notre couleur, notre bordure. Là, par exemple, on a une taille du champ. Pour le moment, je ne vais pas m'embêter, je veux dire que c'est une taille de 44 pixels. C'est ce qui a marqué. Voilà. Et ensuite, on a des border radius qui sont de 8 pixels. On revoit cette valeur qui revient. C'est la deuxième fois qu'on voit un border radius de 8 pixels. On peut imaginer que c'est un radius qui commence à être pas mal utilisé. Ici, on a dit qu'on a notre input text et que ça, c'est un border radius. c'est de 8 pixels. Voilà. Et notre hauteur elle est de 44 pixels. Bon, après, je ne sais pas si je vais sortir le radius en token. C'est plus facile. Le height, il faut mettre ça encore un peu tôt pour le sortir. Mais là, du coup, on voit déjà, tu vois que... Alors, tu vois ici, quand je clique, il y a ce qu'on appelle une outline. Et bien, on peut la supprimer. en fait, il suffit juste de mettre... Alors, je ne sais plus si c'est non ou zéro. Attends, je ne le propose pas. Il propose non. Voilà. Là, on a viré l'outline. Donc, ça fait que... Il n'y a vraiment pas d'outline différente sur le composant login ? Pour le moment, non. Mais on pourrait imaginer qu'on met un focus pour changer le style. Il faut voir si c'est le cas, si c'est demandé aussi après. Si ce n'est pas demandé. Normalement, oui, ça serait mieux de le faire, mais je ne vais pas trop... C'est quelque chose qui se fait. Oui, bien sûr. Et c'est bien. Et d'ailleurs, pour de la sémantie visuelle, c'est mieux. Alors, quelle est la différence entre Storybook et TQI ? Storybook, c'est fait pour exposer une documentation, principalement. Alors que TQI, c'est fait pour fabriquer son style. Donc là, c'est un outil pour fabriquer et la conséquence, c'est finalement la documentation. Alors que l'autre, c'est vraiment le but, c'est de documenter. Donc on n'a pas exactement le même but. Pour faire simple, c'est ça l'idée. Je vais aussi ajouter un padding. Je vois ici, tu vois qu'il y a un padding de 20 pixels. Et en haut et en dessous, il y en a de... En fait, ce que je vais faire de 10, parce qu'entre 11 et 10, il n'y a pas beaucoup. Donc je vais dire qu'il y a du vertical spacing, tu vois. Alors, on a une question de Pascal. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une pattern libre d'exemples sur lesquels les gens pourraient s'inspirer avec des boutons, des inputs, de vrais exemples d'atomes, de molécules ? Alors, il y en a. En fait, il y a des patterns à l'abri qui sont disponibles en ligne. Soit qui sont faits avec TQI, notamment sur des clients à nous. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut partager des liens. Je ne sais pas si on va en partager. Mais par contre... Celle-là sera partagée normalement, je crois ? Celle-ci. Alors moi, j'ai eu le droit d'avoir les maquettes, mais je n'ai pas demandé si j'ai le droit de partager le lien. Ok. À la limite, on va te poser la question. Ouais, on pourra reposer la question éventuellement dans un prochain live la proposer. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de... Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça peut déjà donner des pistes à voir si on a le droit de les partager. Ah oui, d'accord. Ce que tu veux dire, par une d'exemples, mais qui n'est pas utilisée. Alors non, il n'y en a pas une d'exemples qui n'est pas utilisée en production. Celles qui existent sont utilisées en production. Donc, ce sont des vrais pas à TN Live Off. Donc, ici, si on veut remettre les paddings, en fait, le padding, la première valeur, c'est la partie verticale et la deuxième valeur, c'est la partie horizontale si on ne met que deux valeurs. Du coup, j'utilise padding et j'utilise mes deux variables. Et là, suite à ça, je vais avoir mes espacements. Alors là, ici, tu vois qu'on voit que ça a ajouté de l'espacement tout autour. Tu veux augmenter la height peut-être de ta doc ? Eh bien, en fait, ça ajoute... Ben non, justement, parce que moi, je veux qu'il fasse 44 en hauteur. Donc, je vais faire un box sizing border box. D'accord, oui, c'est ça, problématique. Voilà, et là, maintenant, mon champ, il est de nouveau bon. Tu vois ? Donc, là, ici, on voit que le texte à l'intérieur, il est... il fait... il fait combien ? Il fait 17 pixels en size, en font size. Donc, je vais mettre un font size de 17 pixels. Donc, on a dit font size. 17. Voilà. Donc, là, il fait 17 pixels et on voit qu'il est plutôt gras. Mais par contre, il est dans une police différente, tu vois. Ok, c'est laquelle ? La Titillium Web. Donc, on va aller la retrouver. En l'occurrence, c'est une Google Font. Alors, je vais la retrouver de mon côté. Ne t'inquiète pas. n'hésite pas à me dire s'il y a des questions entre temps. Non, il y a... Pour l'instant, il y a des questions. Donc, j'ai retrouvé la fonte pour info. Donc, moi, j'ai besoin de la version en 600. Je sais que je vais avoir besoin de la regular à mon avis. et je sais que la light est nécessaire. Je crois pas que j'en ai besoin d'autres de toute façon. Alors, question. Est-ce qu'on peut construire notre paternibrairie avec un framework utilitaire comme Tailwind plus TQI ? Alors, on peut utiliser Tailwind dans TQI, c'était ça la question. Mais par contre, après, moi, j'ai écrit un article sur utiliser des choses comme Atomic Design avec un framework comme par exemple Bootstrap, qui est un autre outil. Et moi, globalement, la plupart des outils, que ce soit Bootstrap, Tailwind ou autres, ne me font pas gagner spécialement plus de temps que ça pour la création d'une identité graphique forte. Ils peuvent être utiles si, par exemple, on n'a pas une grosse volonté de l'identité graphique. Parce qu'ils proposent déjà une identité graphique, en fait. C'est ce qui est décrit dans Atomic Design, dans la partie introductive, où justement, ils parlent de Bootstrap et de Foundation qui permettent de gagner en rapidité au départ, mais qu'on peut avoir un vrai design lié à la marque, en fait, avoir une marque, pour vraiment décrire la marque, avoir une spécificité. et utiliser ce genre de choses. Ça va plus on va prendre les pieds dans le tapis, en fait. Même si Tailwind est plutôt orienté fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va faire de la composition, il propose quand même, en réalité, il propose quand même un style, mais c'est juste qu'il est beaucoup plus ouvert dans ses possibilités qu'un Bootstrap, par exemple. Mais si, il a quand même quelques contraintes, sinon, tu ferais du CSS direct, en fait. La création d'une batte en laverie, ça a un coup d'entrée, mais à terme, après, on a une meilleure vélocité sur le fait de créer une vraie image de marque liée à notre design. Mais si la réponse est, est-ce que c'est plus intéressant de faire du Tailwind que du Bootstrap, si tu veux avoir l'identité graphique forte, potentiellement que Tailwind sera plus pratique que Bootstrap, puisque c'est sûr. Je ne sais pas si on a pas du goût. Oui. Mais moi, j'ai tendance à me dire que si on fait vraiment une identité graphique forte, le CSS est un outil qui marche très bien pour ça. Attends, parce que moi, du coup, c'était dans Layout. Je devais ajouter. Oui. Je devais ajouter... Pour le rappel, on ajoute la fonte dont on a besoin pour les champs. Donc on a un petit peu digressé. Oui. Du coup, c'est vrai que c'était... C'est vrai qu'on a un peu digressé, mais ce n'est pas très grave. Oui, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut que je me remette dans le code. Donc là, c'est une fonte family qui s'appelle Pythilium Web. Alors, je ne sais plus si... Je ne sais plus comment ils l'ont appelé dans... Parce qu'il faut que je mette le même nom que ce qu'il y a sur la Google Font. Ouais, donc il y a un espace dans la Google Font alors qu'il n'y en a pas dans le Zeppelin. Donc il faut que je fasse un peu attention à ça. Et c'est aussi une position sans serif, tu vois. Ok. Donc au final, cette... Ouais, elle est ici. Et du coup, elle est à 600, c'est ça ? Elle a une fonte family de 600. Ok. Et là, on voit que ça fait 600. Alors, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la même pour une raison que j'ignore. Je n'ai pas dû... T'es inspiré du truc de ma page, je crois. Ça a l'air un petit peu différent, ouais. Ah, j'ai oublié de mettre la police, peut-être. Peut-être l'indiquer. Oui, si tu ne la mentionnes pas, effectivement, si tu crées la variable, oui. Ça joue peut-être si je fais une variable mais que je ne le dis pas. Ça serait mieux, ouais. Là, effectivement, c'est déjà un peu mieux. Alors, on n'a pas la même couleur, encore. parce qu'en fait, c'est un peu chiant de mettre les couleurs sur les placeholders. Du coup, je ne vais pas le faire parce qu'il faut que je retrouve et ça ne va pas être très passionnant. peut-être permet-il la notion de macro comme Twig ou FreeMarker ? Alors, est-ce que c'est la notion de Mixing qui correspond à ta notion de macro ? Parce qu'effectivement, la notion de Mixing et de macro sont proches au final. Je ne sais pas si c'est... Effectivement, un Mixing et une macro, c'est globalement le même principe. Du coup, si c'est ça, oui. Si ce n'est pas ça pour toi, non. Alors, on peut passer des variables à des Mixing en entrée comme une fonction. Oui, on peut passer des variables au Mixing. Ça répond, mais je ne pense pas que ce soit aussi puissant qu'une macro FreeMarker. On peut même faire du code dans la Mixing. C'est-à-dire, on peut déclarer du JavaScript dans notre Mixing. Du coup, ça peut peut-être s'en rapprocher. est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Des fois, oui, pour par exemple faire du travail sur les paramètres qu'on passe. Par exemple, faire des transformations, dire, je vais passer un paramètre, est-ce qu'il y a... Enfin, je veux que ça soit bold, par exemple, et je vais dire si c'est bold, je vais avoir la classe bold. Par exemple, ça peut être un défi comme ça. D'ailleurs, on va peut-être l'utiliser avec l'InputText. Comme ça, je vais avoir quelque chose avec une valeur et quelque chose avec un placeholder. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, j'ai un nouveau token qu'il faut que je crée. Donc c'est un token font-secondary, on va dire. Je sais que c'est utilisé comme police secondaire. et d'autres comptes, c'est ça. Voilà. Donc, je vais l'utiliser. Et je vais me mettre dans le token de OK. Donc, maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on va imaginer qu'on mette quelque chose avec une valeur. Alors, du coup, je vais commencer à jouer un peu avec mes Mixing, effectivement. je vais dire que j'ai une Input Text, par exemple, qui est un placeholder qui est placeholder. Voilà. puis je vais avoir un Input Text qui est une Value. Value. Et du coup, je vais vouloir le représenter. Alors, pour le moment, ils se mettent les uns à côté des autres. D'ailleurs, ça veut dire que j'ai oublié de faire quelque chose. C'est-à-dire que ça prend toute la largeur. Je ne sais pas si Mathieu est encore en vie. Oui, je suis toujours là. je vais dire que je vais directement mettre cette option qui met la taille width, pardon, en 100%. Oui, du coup, c'est un truc à largeur. Tout méchant, il fasse 100%. Voilà. Alors, par contre, je vois que j'ai fait un outil qui ne marche pas. Je vais le lancer. Il va avoir un autre code HTML embarque ici le macro pour arriver à ce résultat. Le lien. Comment ? Le lien, il y a Faridzonez qui nous fournit un lien, mais il ne fonctionne pas le lien. On prend une 440. D'accord. Ah oui, écoute, et le HTML. Oui, typiquement, ce genre de choses, tu peux complètement le faire avec un mixin. Justement, on va voir ensemble le mixin. Ici, on a un placeholder. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des options. J'aime bien le faire par options. Dans mes options, je vais vouloir récupérer un placeholder et une value. Donc, et mes options, si elles ne sont pas définies, je veux que ça mette un objet vide. Comme ça, au pire, ça sera un objet qui aura deux undefined. Désolé, ça peut te faire peur, Mathieu, parce que c'est du JavaScript. C'est le S6, quand même, ça va. Question, justement, il y a le S6. Si ton navigateur, il ne supporte pas le S6 nativement ? Là, en fait, ce n'est pas lié au navigateur. Là, c'est l'interpréteur Node qui joue le Pug et qui génère. Donc, on n'est pas côté front. tu as quelque chose qui va transpiler ton... Ah oui, d'accord, c'est le Pug qui va... Ouais, c'est ça. C'est Node, en l'occurrence. Il n'y a aucune problématique liée au JS qu'on écrit. En tout cas, il ne sera pas interprété dans le navigateur. Absolument. Et du coup, là, tu vois que maintenant, c'est sur deux lignes. Du coup, on ne voit pas. mais en gros, si je mets une taille un peu plus grande que 70, que je mets, je ne sais pas, 150, je n'en sais rien. Je fais un peu au doigt mouillé. 150, c'est un peu grand. Et là, tu vois qu'il y a la valeur qui apparaît. Alors, on va dire que cette couleur-là, c'est la couleur, tu vois, de notre valeur. Comme ça, au moins, on ne va pas être embêté. Mais là, tu vois, si on enlève, on n'a plus la valeur. Si on met, on a la valeur. Je ne triche pas, quoi. Tu ne peux pas les espacer un petit peu verticalement parce que là, c'est collé, ce n'est pas ouf. Alors, je pourrais, c'est un peu chiant à faire parce que du coup, là, c'est vraiment dans mon rendu. Mais oui, je pourrais, mais par contre, si je le fais, ça risque d'apparaître, tu vois, dans la zone de code si je le mets côté code. Mais en gros, je pourrais séparer ma notion de render et ma notion de code pour afficher dans ma portion de code un code qui ne correspond pas exactement au render mais qui gère mon espacement entre les deux éléments. Je n'aime pas trop le faire, mais... Après, on peut se dire qu'on fait un organisme, enfin, une molécule d'affichage d'input les uns à la suite des autres aussi. Et quand on sera aux molécules et compagnie, on aura cette représentation de toute façon. C'est ça. Donc du coup, est-ce que ce n'est pas pertinent de le faire maintenant, effectivement ? Voilà, ce n'est pas forcément pertinent et après, ça n'empêche pas. Après, on pourrait faire N composants de renders qui utilisent le même CSS à la fin et on pourrait faire ça aussi. Ok. Est-ce qu'on a sur les inputs de texte ? En fait, il faut que je finisse, il faut que j'ajoute la color. Ok. La color, en fait, c'est... c'est ma color. Texte. On me dit que c'est une color de texte. Final. Et ma color de texte, je vais la définir ici, comme étant... Je vais mettre un noir pour le moment parce que il faut que je copie la valeur. Texte. Voilà. Elle ressemble à ça un peu, la couleur. Et cette couleur-là, on va... on va la remonter. Et ça va être un token. Parce que c'est une couleur qui n'existe pas encore. Donc, c'est une... Token. C'est un color. Et là, c'est du texte. Et shade, je ne sais pas quoi. Ouais. Pour l'instant, on met un tout copif. Je l'utilise. Et je trouve la couleur qui est... Enfin, c'est 30. Donc, c'est parfait. Tac. Et là, maintenant, je peux retourner dans mes tokens de couleur pour ajouter mon 30 en texte qui va être en dessous du 50. Alors, est-ce que je ne mettrais pas plutôt comme ça pour mettre dans l'ordre ? C'est un peu mieux. Et maintenant, ma value, elle devrait être dans la bonne couleur. Je vérifie quand même. elle est de la couleur, tu vois, 3A, 3C, 4B. C'est vrai que ce n'est pas très visible parce qu'elle est très proche de la couleur d'avant. Voilà. Donc, maintenant, on a nos éléments et on a pu voir l'utilisation d'une mix-in où là, on avait nos options avec un placeholder et on peut imaginer plein de choses en fait. Du coup, est-ce qu'on fait le texte qui est ici ? Attends, le login message ? Ouais, OK. OK. On est parti. Donc, il y a une question. Est-ce que tu peux revenir sur la notion de token ? Je n'étais pas là quand tu en as parlé. OK. Alors, je crée juste le login message en parallèle. Alors, en fait, un token, si je te le remontre, ça va être tout ce qui est, par exemple, couleur, fonte, padding, enfin, tout ce qui est marge, en fait, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas directement représentées, par exemple, sous forme de composants. Nous, on va le représenter par des variables, mais il ne faut quand même pas dire que toute variable est un token, parce que le token, au sens UI, ça a vraiment la notion de qu'est-ce que c'est une couleur, qu'est-ce que c'est une police, quelle police on va utiliser, etc. Donc, j'espère que ça a donné un peu plus de billes. Sachant que token est un élément qui n'existait pas au moment où Atomic Design est apparu. C'est-à-dire que lui, il considère les tokens comme des atomes. donc Color Palette, Fonte, et qu'il appelle les Invisible Aspects. Mais en fait, aujourd'hui, on les distingue, c'est-à-dire qu'on dit que c'est des tokens. Donc, voilà. Donc, le Login Message. je suis trop fort. Ah non, encore comme d'hab, je suis trop fort. Et là, je vais pouvoir venir dans mon Login Message. Donc, le Login Message, je vais mettre Login Message comme ça. La fameuse feature de Coulon. je vais regarder s'il n'y avait pas un nouveau commentaire, mais du coup, c'est pour dire OK. Là, maintenant, mon Login Message, alors, il n'est pas apparu parce que je n'ai pas sauvegardé explicitement, bien sûr. parce qu'en fait, comment dire, IntelliJ, lui, il fait une sauvegarde pas forcément qui est watchée par ton système, je ne sais pas ce que je veux dire. Ce n'est pas comme écoute, il faut faire Ctrl S explicitement. Donc, si tu fais Ctrl S explicitement dans IntelliJ, là, il va le détecter, mais si tu ne le fais pas explicitement, lui, il n'enregistre pas de la même manière. C'est compliqué à expliquer de pourquoi, mais voilà. Je peux aussi parler de Quark tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce à quoi, en fait, je pense qu'on n'en parlera pas dans ce live-là, mais oui, un Quark, c'est un sous-élément d'un atome. C'est une notion qui n'existe absolument pas dans Atomic Design. C'est une notion que j'ai créée, pour le coup, pour justement mutualiser des propriétés communes à plusieurs atomes ou à molécules ou organismes. Il y a une autre question. Est-ce que Ticuzy n'utilise pas de Builder comme Parcel ou Webpack ? on ne fabrique pas avec Ticuzy du JavaScript. On fabrique un rendu en fait justement que du HTML et du CSS et du coup, on utilise directement les outils qui permettent de le générer. On n'a pas de packaging pour l'inclure dans une app ou quoi. Donc, on n'utilise pas Webpack ni aucun bundler qui l'inclurait dans un JS par exemple. parce que ce n'est pas l'objectif de... Et par contre, ça empêche... Par contre, ça pourrait... Je ne l'ai pas fait encore et ça pourrait être utilisé comme une lib dans ton projet. Alors, je ne l'ai jamais fait en l'occurrence parce que je l'utilise tout le temps comme un projet à part. Mais techniquement, ça serait possible. qu'il y a une indication et on ne va pas qu'elle soit rédigée en entier. Par contre, on ne l'a pas. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire que notre message, au final, il est... Alors, Roboto, c'est la police de base, donc, la font size en 14 pixels. La font weight en bold. La... La background... La color en black. Alors... Ah ! Mettre un HTML nested. Si, si, tu peux faire avec bloc. Tu peux faire avec bloc. B-L-O-C-K. Tu peux faire. En gros, tu peux mettre un nested. Mais tu ne peux ne mettre qu'un nested, par contre. Sinon, il faut faire un template pug et c'est encore autre chose. Qui permet de mettre plusieurs zones. Mais... Pug est plutôt bien comme langage de templating. Il est assez complet. Moi, je le trouve assez pratique parce qu'il évite justement d'éviter des balises fermantes. et il impose à être rigoureux dans sa façon de concevoir et justement à ne pas faire des trop gros fichiers pug. C'est trop d'implication. Si jamais tu vois ça, ça t'incite à faire des plus petits. Sur du React ou du Vue, je trouve un buva ? Moi, je le fais sur du Vue mais je sépare dans un fichier à part mes bons Vue. Oui, dans du Vue vu que tu es dans le JSX et que ça peut être vite utilisible. Mais oui, dans du JSX, je pense que c'est horrible et dans du Vue, pour le coup, en séparant dans un fichier à part et en ayant toujours la possibilité de composer avec les imports, etc. Enfin, les includes, pardon. C'est super pratique. C'est super pratique. Je pense que ça se prête bien aussi à de Angular vu que tu as par défaut ton HTML qui est séparé. Angular, c'est possible, ça marche. Alors après, il faut voir jusqu'à quel point tu vois, ils supportent include ou des features un peu comme ça pour la résolution de chemin. Et je sais que Vue CLI, par exemple, fait une conf webpack qui fait que ça marche super bien. Mais est-ce que tous les outils fonctionnent comme ça ? Je ne sais pas. Je crois qu'effectivement, Angular, ça ne marche pas trop bien. là, du coup, on a dit que c'est la font size ici. voilà. Et là, du coup, on peut remonter ça. Donc ça, c'est encore un token. c'est un token de couleur shade 0, absence de couleur. Oui, le noir est une absence de couleur. Désolé. Donc maintenant, je vais être dans mes couleurs et le shade 0. Alors, j'ai mis fill et en fait, ce n'est pas un fill. Ce n'est pas grave. Je sais que je l'ai utilisé comme un texte et IntelliJ, tu vois, il me permet de le faire. Alors, je ne sais pas si il l'a pris. J'espère qu'il l'a pris bien. On va vérifier quand même. Oui, tu vois, il l'a pris en compte. Mon login message, il est bien bon. Il est en 14 pixels. Je pense que oui. Roboto, je regarde un peu. Highlight, on sent le oui, c'est le light. Donc, on devrait être bon. Je vais mettre, je vais changer la hauteur. parce que c'est un peu trop grand. On va dire que, je ne sais pas si 20, ça sera, je pense que c'est trop petit 20. Je pense qu'il faudra trop. Ouais, 34. Ouais, parce que tu vois, il y a les bordures, alors déjà, même 30, ce n'est pas assez grand. Parce qu'en fait, de base, le body, HTML classique, il ajoute des bordures internes. Et c'est pour ça qu'on voit que ça ne démarre pas directement tout au bord. Donc, c'est un effet de bord assez profitable qui fait avoir ça. Ok, on est où ? Donc, on est pas mal. Là, il est 20h42. Est-ce qu'on fait, on discute un peu avec le chat s'il a des remarques ? Parce que, je sais, ça va être un peu gros la suite. C'est pour ça que ça ne va peut-être pas la molécule. qu'est-ce qu'il nous reste sous les atomes ? Là, on a fait celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là, on s'en fout un peu parce que c'est un logo. Ça ne va pas trop nous impacter aujourd'hui. On va peut-être même le faire sans le logo parce qu'au final, on ne fait pas le site d'Arax, mais on va faire notre page de login sans le logo, je pense. À la limite, on peut peut-être faire un petit résumé et puis s'il y a... Revoir les notions, oui, on peut faire ça. Ça vous dit de revoir les notions, vous, dans le chat ? N'hésitez pas à reposer des questions, il n'y a pas de soucis, on répond. Du coup, on va peut-être revenir... Donc là, en fait, ce soir, on n'a fait que des atomes parce qu'il fallait quand même présenter un petit peu les notions globales de l'atomic design. Sur le workflow, les notions... Alors, le workflow, là, en fait, on a commencé par les atomes et dans le bouquin, il décrit que le... Quand on commence, forcément, le mieux, c'est de commencer par le plus petit, je pense, mais ce n'est pas forcément un processus qui est linéaire une fois qu'on a une pattern library qui commence à prendre forme. On peut partir d'un template pour aller toucher ces atomes. En fait, ça va souvent être comme ça que ça se passe. J'imagine même, on a une page, on a un atome qui ne s'intègre pas bien pour aller toucher l'atome en partant d'une page ou même d'un template. Voilà, en termes de workflow, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. On n'est pas forcément obligé de partir pour aller vers le haut, mais quand on commence à libérer, c'est comme ça que ça se passe. On ne voit plus bouger. On t'entend difficilement aussi. Désolé. Non, il n'y a pas de mal. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Je t'attendais, j'attends la fin. En fait, généralement, ce que je remarque, c'est que les personnes qui designent, on va partager le code. Oui, on va partager le code. Alors, pas tout de suite, je pense, mais on va le mettre sur un repo et on va le linker au repo du live coding. Mais on va le laisser sur un repo à part, je pense, pour le coup. Et on vous partagera, bien sûr, le lien de ce repo sur un GitLab, en l'occurrence. Et en fait, l'idée, c'est que souvent, on va avoir des designers qui interviennent souvent en amont parce qu'ils vont faire les maquettes. Alors, ça peut être vraiment cool de travailler avec eux à côte à côte. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ça, c'est très sympa. Mais on n'a pas souvent cette occasion-là. Et généralement, le réflexe de quelqu'un qui fait un design, il a besoin d'une vision d'ensemble. Puis, généralement, il va partir du plus gros et il va faire tous ses éléments et c'est ensuite qu'il va pouvoir faire de la cohérence. Donc, essayer de retrouver de la cohérence en voyant s'il n'y a pas deux éléments, c'est la même chose ou pas. Et nous, en tant que dev, ce qui est vraiment cool, c'est que... Enfin, ce soir, on a vu qu'on a vu qu'on a fait que des petits trucs au final. On a fait un bouton, un placeholder, enfin, pardon, un texte, un atome de login message, un atome de texte info, etc. Donc, on voit que partir du plus petit, ça nous aide à voir rapidement quelque chose. et grâce à ça, on va pouvoir faire une composition, etc. Et finalement, la méthode, elle permet à la fois à quelqu'un qui fait design de pouvoir faire quelque chose qui va pouvoir être très, très découpable et du coup, plus facilement intégral au fil de l'eau par les développeurs que de faire toute une page qui ne soit pas correcte. Question de Pascal sur ce que tu es en train de dire un petit peu qui demande sur le projet, c'est quel profil qui s'occupe de Chatea Patin d'Ibrei. Est-ce que c'est le designer, le dev front, un peu les deux ? Et par rapport à ce que tu viens de dire, j'aurais tendance que c'est le dev front qui va effacoder la Patin d'Ibrei si possible, le plus possible de travailler avec les designers. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est effectivement, on va coder la Patin d'Ibrei, ça c'est sûr. C'est vraiment le développeur qui code dans la Patin d'Ibrei. Quelqu'un au moins qui peut intégrer. Donc, si ça parlait par exemple du rôle de qu'est-ce que c'est un dev front, par exemple, le dev front aujourd'hui, c'est un ensemble de métiers en fait. C'est soit, tu vas avoir des gens qui vont faire du dev plutôt mécanique, que j'appelle mécanique avec vue, angular ou des choses comme ça. On va appeler des dev front. Mais au final, quelqu'un qui fait du CSS, c'est aussi un dev front. mais on appelle ça plutôt aujourd'hui un intégrateur. Alors, moi, je n'aime pas trop le terme intégrateur parce que déjà, il évoque un métier très très lié aussi à ce qui est plutôt du DevOps, au final. Et en même temps, il est un peu mal connoté aujourd'hui, malheureusement, en termes de vision. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le métier d'un développeur, aujourd'hui, c'est qu'il commence par acheter mes lcss et puis après, il fait des vrais langages. C'est ça qu'il y a dans la tête des gens. Je fais exprès de dire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, justement. Et je pense que ce n'est pas simple d'organiser son style. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en improvisant. Et effectivement, quand tu qualifies de ce que c'est un dev front, au final, moi, j'estime d'être un dev front, mais moi, ma valeur, elle est plus portée sur le style, même si je sais très très bien faire tout ce qui est mécanique. Mais je connais des gens qui sont très mauvais, par exemple, en intégration. Après, moi qui ai un profil full stack, pas trop le mot, mais qui suis plus backeux, effectivement, la partie mécanique côté front, je la fais, mais alors la partie intégration, c'est la partie où je pêche le plus et je pense qu'on est nombreux dans cette situation-là. surtout que, d'autant plus que souvent, les gens qui font du bac, entre guillemets, parce que c'est pareil, c'est hyper vaste le bac, et on a tort de dire, mais dans le milieu du web, souvent, on va avoir une logique métier et on va exposer une API REST la plupart du temps ou GraphQL ou autre, et on va persister potentiellement des choses aussi. Et le métier du dev, qui va être beaucoup sur le traitement de l'information, sur représenter au mieux le métier et les règles métiers. Donc ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, mais ça ressemble beaucoup, au final, à ce qu'on va pouvoir trouver aussi côté front, parce que côté front, on peut imaginer que notre persistance, elle est gérée par la partie bac, en fait, donc notre contrat, c'est du reste, et notre exposition, donc ce qui va s'afficher dans notre page, ça peut être équivalent au reste du bac, tu vois, mais côté front, et du coup, chez nous, ça sera par exemple plus vu, etc. Et ce qu'il y a au milieu, ça va être de la logique applicative qui va représenter le métier. On a une autre question, qui est l'arbitrage qui consiste à dire qu'un élément est une molécule ou un organisme, c'est fait dès l'étape de conception graphique slash design, où c'est le front ou l'intégrateur qui fait cet arbitrage. Pour moi, le mieux, alors déjà, c'est de comprendre ce que fait Atomic Design, donc effectivement, il y a une notion de molécule, d'organisme, etc. Mais en fait, le piège, justement, ça serait de rester figé là-dedans, d'ailleurs, c'est très bien dit dans le lien, il compare avec la notion de poupée russe, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est surtout l'imbrication plus que de mettre dans une zone ou une autre. D'ailleurs, il y a des gens qui ne créent pas ces trois niveaux-là et qui respectent l'imbrication. Il y a des gens même qui créent plus de niveaux, il y a des gens qui créent moins de niveaux, il n'y a pas de règle absolue. L'idée, justement, je pense, c'est d'être capable de savoir où tu vas ranger hiérarchiquement ton combo plus que respecter absolument ça, ça va dans les molécules, ça, ça va dans les organismes. C'est ce qu'il y a dans le bouquin, il parle de définir, j'en parlais un petit peu plus tôt, l'important, c'est de définir une part de taxonomie avec des nommages qui sont correspondants à ton business, en fait, pour l'équipe qui travaille sur cette librairie et pour les équipes autour, en fait. C'est plus un guide de style qu'autre chose. Donc, c'est ça le plus important, c'est de dire que c'est une molécule, la nommage, la partie la plus pertinente. On l'impose, mais tu peux quand même mettre autre chose que l'atome et autre chose que molécule. On a perdu un petit bout de Mathieu, mais peut-être que tu peux redire juste la fin de ce que tu disais parce que je ne pense pas qu'on est vraiment en train de... La fin... Les 30 dernières secondes... Ouais, donc tout, en fait. OK. Du coup, je disais, je parlais que c'est plus un guide de style. Donc, dans l'antiquide, alors nous, on a fait des atomes et des molécules parce qu'on a suivi purement, mais l'important, c'est que les équipes soient d'accord. C'est comme quand tu définis des conventions de codage, en fait, dans ton équipe, que ce soit côté back front, il faut que tout le monde soit d'accord. Et puis, ce qu'a dit Anthony, c'est l'important, c'est que ce n'est pas figé et ce n'est pas dès l'étape de conception. Ouais, c'est ça. Donc, qu'on va figer ça tout comme en général, tu ne vas pas tout figer à l'analyse et tu vas faire ton analyse au fil de l'eau. Enfin, souvent, après là, on peut partir dans des considérations liées à de l'agilité. Moi, je suis assez partisan, par exemple, de tout ce qui est émergent, c'est-à-dire que tu fais émerger ton design. Je pense que c'est pareil pour le style. Ce n'est pas parce qu'un designer a pensé quelque chose en amont et qu'il a fait une maquette, etc., que ce n'est pas challengeable. Tu peux re-challenger ça aussi et c'est valable à la fois sur ce qui est fait, les éléments graphiques, mais aussi sur comment tu les organises. Et du coup, parfois, tu vas trouver des notions qui vont être assez parlantes en mettant un mot dessus et ça va avoir beaucoup d'importance sur la définition du style. Donc, moi, les interactions avec quelqu'un qui fabrique les maquettes, c'est important. Et si on arrive à faire un climat où on se challenge chacun, c'est cool. Ça marche bien en général. OK. Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ? Alors, vous nous rappelez le titre du live. C'était Atomy Design du livre. C'est Atomy Design et l'auteur, c'est Brad Frost. À la limite, je vais mettre dans les commentaires. mais le... Moi, j'ai la version e-book. Je vais mettre le lien. Alors, là, on voit à l'envers parce que c'est sur mon post qui stream. Mais on voit le bouquin, quoi. Je vais mettre le lien. Alors, le livre est un petit peu... Ce qui est cool, c'est que sur cette partie, on n'a pas vraiment le test. Alors, je pense que c'est un troll de Pascal. Ouais, je pense aussi que c'est un troll de Pascal, d'autant plus qu'au final, le fait d'avoir représenté notre contrat HTML avant de faire notre style et le fait d'avoir un feedback rapide, c'est un peu la même idée au final que ce qu'on ferait dans des méthodos comme du TDD où on va d'abord spécifier notre contrat au final et ensuite fabriquer, implémenter notre design graphique pour qu'il corresponde à ce qu'on veut exprimer. Donc, en fait, la méthodo, elle est proche, c'est juste qu'elle va être beaucoup moins automatisable, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, après, quand tu fais des atomes, effectivement, tu as une boucle de feedback rapide, tu vas quand même avoir une boucle de feedback plus longue quand il s'agit d'intégrer tes atomes, tes molécules, tes organismes dans tes pages avec du vrai contenu, c'est ce que je disais au début. C'est pour ça que c'est bien de les faire dans une pattern library au final. Voilà, oui, mais du coup, la modification, quand tu vas l'intégrer dans une page, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des défauts. Donc, la boucle de feedback est plus longue, mais derrière, le fait d'avoir des petits atomes, des petites molécules, ça permet vraiment d'aller plus vite dans les corrections. Bon, après, il faut savoir qu'il y a aussi des interfaces qui sont testées au pixel près. Alors, ça, ce n'est pas forcément une super bonne idée. Effectivement, mais de la terça de circonstance, je crois que la... Alors, je dis peut-être que c'est une bêtise, mais l'interface de la capsule dragon de la NASA est faite en JS. Enfin, c'est du front et ils ont tout testé au pixel près, je crois. Mais bon, ils font de l'aérospatiale. C'est pas les mêmes circonstances que nous, c'est pas... Et un dernier truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'Atomic Design ne s'applique pas forcément qu'à des interfaces web. On est très orienté web, mais ça se veut pour des interfaces utilisateurs d'une façon générale. Oui. D'ailleurs, c'est important de le relever. Oui, parce que là, effectivement, notamment l'outil CQI, il s'applique au web et pas autre chose que le web. Mais déjà, avec CQI, on n'est pas obligé de faire de l'Atomic Design. C'est vraiment pas obligatoire. Mais l'Atomic Design lui-même, ouais, il peut s'appliquer à tout, en fait, du mobile, peut-être même de l'imprimerie, pourquoi pas. c'est pas interdit de penser ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt adapté à de l'interface. Donc, ça va être plutôt, effectivement, très très utile dans le web. Notamment, Brad Frost est plutôt un développeur web. Et j'imagine que pour le mobile, ça doit être très très pratique aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres trolls, comme celui de Pascal ? Enfin, c'était pas totalement faux. C'est difficilement automatisable. Alors, par contre, il y a des choses qui peuvent permettre de vérifier, notamment s'il n'y a pas eu de changement avec des images. Moi, j'aime pas trop faire des comparaisons comme ça, ce qu'ils appellent des tests de non-régression avec du checking d'images parce qu'au final, moi, je suis plus partisan d'une charte graphique qui évolue, tu vois, et du coup, ça devient extrêmement coûteux avec le temps. Tu vas avoir une grosse inertie, en fait. Alors, après, c'est automatique, mais tu as quand même une certaine inertie. C'est les tests qui peuvent prendre du temps à exécuter en plus. Alors, TQI, oui, c'est un logiciel libre que vous pouvez trouver sur le site, sur GitHub en l'occurrence. Il est sous licence et à MIT, donc il n'appartient pas à une société, en fait. Tout le monde peut contribuer dessus. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il est libre, il n'appartient pas à ePond, mais il n'appartient pas non plus à moi, il appartient à tout le monde en quelque sorte, et à personne en même temps. C'est beau. Je crois qu'on est bon. Je pense. Du coup, on va peut-être faire un retour non-time invested, comme on dit. Oui, oui, effectivement. Et puis ensuite, peut-être dire ce qu'on pensait faire sur les lives suivants, s'il y en a d'autres, et si c'est selon le rôti. Oui, je pense. Alors, l'idée, c'est qu'on va faire un rôti, on vote de... Un, c'est vraiment que cette soirée ne vous a servi à rien ? Cinq, c'était... Vous avez appris énormément de choses, et c'était la meilleure soirée de votre vie. Et au milieu, c'est plus temporisé, et du coup, je vous laisse voter dans trois secondes. Deux, un, go. Je vote aussi ? Nous, on peut... Si tu veux... Moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas trop influer, mais... On va pas en dire quatre, pour le coup. Ok, moi aussi... j'aurais aimé le faire en présentiel, mais bon, le confinement est... Nous, ça nous aide d'avoir du feedback aussi, d'avoir... J'aurais aimé le faire sur le sujet, parce que je suis pas... J'ai pas... J'ai une petite expérience de l'utilisation de TQI, mais... C'est même du front, il y a plein de notions que je connais pas, donc... Les virgules sont pas autorisées, Jérémy, mais je sais que... Tu nous aimes beaucoup. C'est ça, c'est quoi ? C'est cool que ça vous ait plu. Ben, complètement, oui. Pour la suite, je sais qu'on nous a demandé peut-être de l'intégrer dans une vraie appli, alors on le fera pas forcément tout de suite, c'était pas ce qu'on avait en tête, mais à terme, on le fera, je pense. Mais on aimerait continuer à développer un petit peu la librairie pour un petit peu montrer que... Ah, on est encore en train de me perdre. pour montrer qu'on peut faire un truc complet, en fait, pas juste faire des petits bouts, l'idée c'est de montrer quelque chose de complet. Sachant que bon, Anthony travaille comme ça au quotidien sur des vrais projets. Oui, notamment justement avec cette charte sur le dernier client. Avec cette charte, voilà, sur le projet d'Arax, mais là, l'idée c'est aussi de le montrer en live, donc on aimerait continuer à développer ce pattern sur des choses plus complexes et à terme le mettre sur une vraie application avec un vrai... l'intégrer dans le jeu. Voir même plusieurs outils, ça pourrait être intéressant comme chose à faire et on verra s'il y a quelques autres personnes qui sont intéressées aussi là-dessus parce que ça pourrait faire participer plusieurs personnes. Et pour le coup, pour parler des prochains événements, alors c'est vrai que je déborde un peu parce qu'il est déjà 21h, mais pour les prochains événements, la semaine prochaine, pour le moment, on n'a pas encore des choses de prévues mais je pense que ça arrivera et il y a un live le lundi 16 sur un kata qu'on a appelé H2G2 pour le coup et qui sera avec Léa et moi-même. Donc on vous invite à venir sur cette date. Merci en tout cas. Merci à tous pour votre attention et puis à une prochaine fois pour le moment. Et puis bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501